Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui. Je vous avais prévu, on vous avait dit qu'il allait y avoir un petit live de prévu, qu'on allait mettre en place un nouveau setup et tout, j'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Je vous vois évidemment déjà dans le chat, bien sûr, vous êtes là et ça fait plaisir. Bonjour tout le monde, bienvenue, très content de vous accueillir aujourd'hui. Depuis hier, depuis Aubradine, on avait continué du coup l'enquête. Hier aussi, certains l'ont vu, j'étais sur la chaîne AB1, j'avais la chance de pouvoir commenter le catch, du catch, donc le show de Raw qui était diffusé hier sur la chaîne AB1 et AB Explore. Et donc je me suis dit, en vrai, ce serait chouette qu'on prolonge un peu cette aventure. Je suis allé sur AB1, donc ce serait bien que Christophe, qui commentait avec moi hier, vienne, on va dire, dans mon univers, sur Twitch, sur ma chaîne et un peu vous rencontrer aussi et vous parler, discuter parce que moi j'ai connu du coup le catch à la période NT1, catch attack et certains ont découvert aussi à ce moment-là, ont lâché le catch, ont repris ou pas, ou quoi au catch. Et forcément, Christophe nous a marqués d'une manière ou d'une autre, avec Philippe aussi, bien sûr, qu'on embrasse. Et donc je suis ravi qu'il soit avec nous, bien sûr, Christophe a juste commencé à Christophe. Mais ça va, bonjour Ivenzi, bonjour à toutes et à tous. On ne m'a pas dit quelle caméra, regardez, je regarderai celle-là, celle-là, celle-là. Bonjour, merci de nous rejoindre. Attention Alain Gesson, bienvenue à Dabi Dabi Raw ! Il est là, il est là, ça me met dans une énergie. Hier, je te dis, quand j'étais dans le studio de commentateur hier, j'ai entendu ça, j'étais en mode, ah là, ça y est, on y est. Petit rêve de gosse quand même, qui faisait vraiment extrêmement plaisir. Et les gens dans le chat sont déjà chauds. Bonjour Christophe, le goutte, Christophe, incroyable, par-dessus la troisième corde. Les gens sont hyper sobres, en tout cas, dont on accueille. Hyper sobres ? Oui, toujours. Oui, non, d'accord, oui, tu ne parlais pas d'alcool, effectivement, mais non, tu veux vraiment dire... Il est midi, donc la pause d'âge va commencer, quoi, mais ça fait plaisir. La légende des commentaires, la voix de mon enfance, ce poulet, enfin, incroyable, c'est fou. En tout cas, merci beaucoup, Christophe, d'avoir accepté. Non, merci à toi de m'avoir invité, je soupçonne encore que tu m'es invité, parce qu'on t'a invité hier, que tu t'es dit, bon, allez, donnant, donnant. Je lui ai dit par message, non, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir, et il continue à douter. Mais oui. Et en fait, tout sera levé en mode, c'était horrible, depuis le début. C'était manigancé depuis le début. Je sais que tu as prévu des surprises avec des gens qui vont venir m'insulter. Ils sont là. C'est un traquenard. Et oui, le forum, on l'a vidé, le forum, et ils sont tous venus te dire ce qu'ils pensent de toi en direct. Non, mais Christophe, merci beaucoup d'être là. Effectivement, on a vécu, enfin, j'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre hier un truc de fou, puisque tu m'as invité, j'en ai un peu parlé en live, mais ceux qui n'étaient pas là, tu m'as invité, par message, on dit sur Insta, tu m'as dit, t'as dit de venir commenter un show d'Euro à la... C'est une bonne année déjà, je me suis incroyable. Bonne année, catcher, et j'étais en mode, hmm, bonne année, catcher, ok. Ouais, j'ai un peu abusé, j'avoue, pour tous les catchers qui nous écoutent, j'ai un peu abusé. Et après, je lui ai dit, et il me dit, est-ce que t'as dit de venir commenter un show d'Euro ? Je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas, mais c'est vrai que je vais risque de dire beaucoup de bêtises, quoi. Et tu m'as répondu ? Non, et puis même si tu en dis, c'est pas grave, plus ou moins, j'ai dû dire ça, non. Et surtout qu'on en dit à longueur d'Euro. Ah oui, voilà, oui, effectivement, nous, avec Philippe, on en dit déjà suffisamment, donc c'est pas grave, je t'en rajoute un peu, mais il y avait pas de, j'avais peu de doutes, et d'ailleurs ça s'est vérifié, pour ceux qui étaient là hier soir, tu n'as dit aucune bêtise. J'espère. C'est pas ce que j'ai dit hier soir, évidemment, à l'antenne, puisque pour moi tu en as dit beaucoup, mais en réalité non, tu as parfaitement tenu ton rôle d'invité, et c'était vraiment impressionnant d'ailleurs, je trouvais. Merci beaucoup. De rien, non, c'est sincère. C'est vrai que c'était un peu intimidant, puis c'était parce qu'il y avait beaucoup de caméras, il y avait une très grosse régie, etc. N'importe quoi, il n'y avait pas beaucoup de caméras, il y en avait une. Non mais je veux dire caméras, c'était surtout la grosse régie, c'était surtout la grosse régie. La grosse régie, il y avait Patricia au son, il y avait Nicolas. Mais oui, mais moi il y a Lou qui est tout seul pour tout, donc tu vois qu'il y avait une grosse régie. Quand on voit Lou, il est deux déjà. Et donc il y avait du monde quand même, tu vois, donc voilà, c'était... Oui, c'est vrai qu'il a eu la chance, comme je te l'ai dit, il n'y a jamais personne. D'habitude il y a, comme dit, Patricia, Nicolas, ou autres, un gesson, des chefs d'antenne qui gèrent l'antenne, qui mettent les jingles et autres. Mais là, il y avait huit personnes qui étaient venues pour la Rosta, quoi. Je veux dire, nous, on n'a plus personne. Rivens y arrive, alors il y avait des garçons qui étaient tout fous, des filles qui étaient toutes folles. Grosse ambiance, grosse ambiance. Non mais c'était, voilà, c'était un accueil chaleureux. On était bien accueillis, c'était chouette. Mais surtout, c'était impressionnant, enfin, tu vois, ce qui était chouette, c'est que, et intéressant pour moi, c'est que vraiment, il y avait... Je montais dans un train en marche entre toi et Philippe, quoi, tu vois. C'était réussir à prendre votre rythme, parce qu'en fait, ça se voit que vous connaissez si bien depuis si longtemps que ça se répond du tac au tac, et réussir à rentrer dans cette dynamique-là, ne serait-ce qu'une soirée déjà, c'était un sacré exercice, quoi, tu vois, parce que ça fait 22 ans... 23 ans, oui, cette année, oui. 23 ans de faire ça avec Philippe, et ça se sent. Et c'est pour ça que je me disais aussi, tu vois, quand je découvre, comme beaucoup, tu vois, la génération MT1, je me disais, waouh, le catch, c'est nouveau, et dans ma tête, je me disais, les commentateurs sont aussi nouveaux. Et en fait, ça faisait... Du coup, on est en 2008, 2000... Ouais, c'est à peu près dans les années... Début de 2011. Oui, alors j'ai vraiment du mal avec les dates. Je pense, ouais, MT1 doit commencer aux alentours de 2005, 2006, mais avant, déjà, qu'on arrive sur la chaîne et que la chaîne soit diffusée dans la France entière, parce que la TNT, au début, c'était que des essais dans certaines grandes villes. Mais oui, on avait déjà, effectivement, 7 ans d'expérience ensemble, de commentaires, oui. Et donc, on était déjà rodés. C'est ce que je te disais hier, on était comme une série à la quatrième saison, quoi. Ouais, ça, vous étiez déjà prêts. Oui, oui, on était... C'était le moment parfait, effectivement. On a eu cette chance de pouvoir arriver sur une grande chaîne où on était déjà, bien, ouais, un train en marche, comme tu dis. Ouais, et donc, enfin, bref, hier, c'était une expérience incroyable. Merci beaucoup pour l'accueil encore. Mais non, avec plaisir, avec plaisir. C'était vraiment super chouette, super expérience, très bien accueillie en plus, donc merci beaucoup à toi. Oui, t'as eu du saucisson de Philippe Chirot. Oui, ça, c'est vrai. Chirot vient avec du pain, du beurre et du saucisson. C'est vrai, il m'a dit, oh, petit saucisson, petit sauciflard avec Philippe. Et puis, on s'est régalé. Et donc, oui, pour revenir un peu sur cette période-là, ça faisait déjà six ans que vous commentiez. Parce que, moi, comment est-ce que toi, t'as vécu cette période, justement, NT1 ? Parce que c'était assez rigolo, parce que moi, je l'ai vécu comme une explosion du cash, tu vois, en mode... Moi, je me souviens, j'avais acheté l'été un magazine. Ça faisait quelques mois, je regarde Planet Catch. Et il y avait vos têtes dedans. Et j'étais en mode, waouh, c'est à ça qu'ils ressemblent et tout, c'est incroyable. C'est horrible. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, si, moi, je le dis. Et du coup, j'arrivais pas à savoir qui était Philippe, était Christophe. Mais j'étais en mode, bon, j'imagine que le plus âgé, c'est celui qui a la grosse voix. Et l'autre, c'est... Enfin, bref, je mélangeais tout. Mais c'était super, tu vois. C'était une sorte de... Voilà. Sans comprendre vraiment parce que c'était le catch. Enfin, voilà. Mais toi, comment est-ce que tu l'as vécu cette période-là ? Parce que moi, j'avais l'impression que tout, à la cour de récré, on parlait de catch, tu vois. Alors qu'après, bon, c'était plus le cas, mais ça a explosé. Merci, merci de le rappeler. C'est toujours bien. Après, c'était plus le cas. Après, c'était fini. Non, mais après, c'était... Bien sûr, ça a été un effet de mode. Non, non, évidemment, c'était une énorme mode. Mais paradoxalement, moi, je l'ai pas vécu, en fait, tout simplement, parce qu'on bossait comme des porcs. Et j'étais... Ben, j'avais 27, 28 ans dans ces eaux-là. Pas d'enfants dans mon entourage. Aucun de mes potes n'avait d'enfants ni rien. Donc, j'ai pas du tout ressenti cet effet de mode. Je voyais effectivement que tout d'un coup, il y avait beaucoup d'articles autour du catch, beaucoup d'émissions un peu spéciales. À l'époque, je faisais encore partie de la communauté française du catch. Donc, je participais à des shows de catch en France. Donc, je voyais que les salles étaient de plus en plus pleines. Donc, je me disais qu'il se passait quelque chose, mais c'est vrai que je l'ai pas ressenti comme les téléspectateurs. Pour moi, c'était pas la grande folie. Je pense l'avoir vraiment réalisé un petit peu quand ils sont venus pour la première fois au Zénith de Paris. Je crois que c'était en 2007, je crois, qu'ils sont venus pour la première fois. Où là, en toute honnêteté, j'ai versé quelques larmes en entrant dans le Zénith et en voyant le début du show et l'ambiance. Je me suis dit, putain, parce que j'étais à Bercy en 93. C'était le dernier show. Plus ou moins, et donc, Bercy, c'était le dernier show à Paris avant 2007. Donc, 93-2007, plus de show à Paris et plus de gros show promu par la WWE. Et de me dire qu'en fait, là, la salle, elle est pleine, l'ambiance, elle est folle. Et je me souviens avoir eu cette émotion de me dire, j'ai mis une petite pierre dans cet édifice où j'ai pu participer un peu à ce nouveau mouvement. Bah ouais, c'est ce truc-là. Et puis, voilà, toi, commentateur de 4, mais aussi spectateur de catch quand tu étais jeune. Et du coup, j'imagine voir ça, voir ce public, te dire, bah, ça devait être fort. Mais en fait, vous travaillez tout le temps. C'est-à-dire que moi, tu vois, dans mon idée, quand vous commentez SmackDown, Raw, bah, il y a peut-être des pay-per-views, mais c'est... Enfin, je me dis que ça... Oui, oui, on foutait pas grand-chose, tu as raison. Non, mais je sais. Non, non, mais c'est vrai. De mon point du spectateur, tu vois, je ne sais pas... À cette époque-là, au tout début, effectivement, on se contentait de commenter Raw et SmackDown. Et en plus, comme il y avait énormément de retard entre la diffusion US et la diffusion française, on commentait plusieurs émissions de suite. Et ensuite, on ne bossait pas pendant 10 jours. Mais petit à petit, bah, effectivement, quand la mode est apparue et que ça a commencé à s'intensifier, les DVD ont commencé à sortir. Et là, on bossait quotidiennement et on était en studio quasiment 6 jours sur 7. Bon, plutôt 5, disons, du lundi au vendredi. On était quasiment en studio toute la journée. et c'était des journées catch. Mais t'arrives à commenter des heures et des heures sans te casser la main ? Bah, notre record, c'était 11 heures. On a fait 11 heures une journée entière. J'ai une pensée émue pour Sofiane, notre ingénieur du son de l'époque, qui a dû se taper les 11 heures de hurlement de Philippe et surtout de moi. C'était horrible. Mais ouais, honnêtement, je vivais ça comme le plus grand bonheur de ma vie parce que c'était incroyable de pouvoir commenter ces images de DVD. Il y avait des archives, il y avait des trucs que moi, j'avais vus quand j'étais gosse et donc que j'avais encore plus envie de raconter à toute cette nouvelle génération. Et oui, 10, 11 heures, alors bien sûr, il y a des semaines où on y allait en se disant bon là, mince, on se tape le best of Kane. Ça ne va pas être... Il y avait des 4 heures qui te faisaient moins plaisir que d'autres. Ça ne va pas être du haut niveau mais quand tu faisais, oui, le best of de Ray Mysterio, le best of même de l'Undertaker ou autre, c'était juste le bonheur de se retrouver en studio et d'y aller. Du coup, vous étiez dans un studio dans Paris parce que tu vivais à Paris. Oui, à l'époque, je vivais à Paris. C'était dans un studio dans le 19e arrondissement qui malheureusement n'existe plus qui était un studio de son. Sofiane Niaba qui était un ingénieur du son qui était plutôt dans le cinéma. Il a eu quelques prix par rapport à ses mix dans le cinéma et qui était un des meilleurs potes qui est toujours, d'ailleurs je pense, l'un des meilleurs potes de Cut Killer, le grand DJ. Oui. Et donc, ils avaient leur studio ensemble. Donc, il y avait Cut Killer qui faisait ses mixtapes dans le studio d'à côté. Comme je te le disais hier, il nous a rêvé de croiser DJ Snake. Alors, Philippe était là enchanté. Et moi, je fais, c'est qui ce gars ? C'est DJ Snake. Oui, mais c'est qui ce gars ? Parce que moi, je ne savais pas qui était DJ Snake quand je l'ai croisé. Donc, on avait parfois NTM qui passait aussi parce que Cut est super potes. Oui, bien sûr, ça oui, quand même. Mais non, il y a pas mal d'humoriste ou autre. Donc, c'était assez amusant parce qu'on était un peu dans ce milieu de la musique et les mecs, ils arrivaient là dans le studio et ils disaient Oh mon Dieu, le coup de la cordonnage ! Donc, les gars, ils disaient même comment il s'appelle mince, j'écoute chaîne et Joey Star. Joey Star, ça ne me revenait pas. C'est Joey Star, c'est ça qui est amusant, qui un jour a été choqué par ma voix alors que bon, c'est Joey Star. Alors que lui, Joey Star, il a quand même une voix particulière. On n'est pas tout à fait au même niveau. Mais bon, lui, il était là Oh putain, c'est incroyable ce que tu fais. Merci. Je suis dispo si tu fais le Bercy, le Stade de France, je peux être là. Non, bon merci, tant pis. Merci, c'était stylé pour le moment. C'était une bonne ambiance parce que justement, on était dans ce mélange avec des humoristes, des comédiens qui venaient doubler d'autres choses et nous, on faisait ce truc de catch au milieu et tout le monde était halluciné. Ouais, j'imagine. Il y a des gens qui disent, tu vois, il dit le Best of Undertaker avec les combats contre Batista et Edge, je les ai saignés. Il y a des gens qui disent ça dans le chat et n'hésitez pas si vous avez des questions évidemment pour Christophe. Je n'y répondrai pas. Je les poserai mais il y répondra ou il décidera de garder le silence. Il fera comme il a envie, bien sûr. On ne le forcera pas. Donc oui, c'est quand même marrant ce truc-là de dire que tu ne l'as pas vraiment vécu parce que du coup, tu étais dans le boulot et donc toujours dans... Oui, et puis comme on n'était pas à l'antenne au niveau des visages, oui, tu n'étais pas vraiment starifié ? Carrément pas. Donc moi dans la rue, j'ai tenté... En fait c'est la question que j'allais te dire. C'est-à-dire dans la rue, il n'y avait personne qui te disait... Personne, zéro, ça m'arrive maintenant un petit peu et encore pas très souvent mais à l'époque mais pas du tout et à l'époque, je commençais un petit peu à sortir à Strasbourg avec mes potes et tout et je ne rentrais pas non plus dans les boîtes de nuit. Tu vois, je disais vous savez, je compte le catch AT, j'en ai rien à foutre mec, mais que j'en ai à foutre du catch. Vas-y, casse-toi quoi. Ce n'était pas le truc qui te permettait d'obrimer la société. Ce qui fait même pendant pas mal de temps, quand j'étais dans des bars ou autre, quand on discutait avec d'autres gens ou avec des femmes, j'avais tendance à dire autre chose que je faisais un autre métier. Carrément ? Oui, parce qu'au bout d'un moment, en toute honnêteté, soit les gens n'étaient pas du tout intéressés à ce qui ne me dérange pas du tout, soit après, c'est de se partir dans des questions et tout ça. Oui. Des fois, tu n'as pas envie non plus que la conversation soit toujours sur ton boulot et que tu aimerais changer un petit peu. Effectivement, oui. Après, mais c'était aussi pour rigoler. Je m'inventais un peu, j'étais truc, mais je ne prenais pas des boulots de ouf non plus. Je n'étais jamais pompier ou médecin urgentiste. Le mec devient mythomane. Non, je sais, tu vois, je travaillais dans les bureaux, je fais de l'administratif, des trucs chiants. Enfin, chiant, pas pour ceux qui le font, mais ce n'est pas des boulots forcément divertissants. Si, on peut y aspire à ça, mais ce n'est pas où on s'amuse le plus, je pense. Mais du coup, les gens dans la rue ne te reconnaissaient pas forcément. Non. Ma famille ne me reconnaissait pas. C'était horrible. Qui es-tu ? Arrête de crier. Mais même pas les audiences ? Il n'y avait pas de trucs où tu disais ça explose les audiences par rapport à... On ne nous les donnait pas, les audiences. Jamais. C'était une politique. Jamais. On a su les audiences disons plus tard. Quelqu'un un jour nous a envoyé parce qu'ils avaient sur un PDF, d'ailleurs pas un PDF, d'ailleurs plutôt un Excel, toute la liste de chaque semaine avec toutes les audiences. Sinon, on ne nous les donnait jamais. Et comme le... on suppute que c'était pour qu'on ne demande pas plus d'argent parce que ça marchait. Je pense que c'est plutôt ça parce que je ne vois pas d'autres raisons de ne pas nous les donner. Donc je pense que c'était pour qu'on n'aille pas voir en disant mais ça marche. Tu n'as pas été augmenté depuis ? À l'époque, non. À l'époque, il a fallu de longues années avant que je finisse par être augmenté. Mais oui, non, c'était... Et le groupe AB à l'époque qui n'est plus... Maintenant, le groupe Media One ne sont plus du tout les mêmes personnes qui sont à la direction. Et la manière de gérer la chose est totalement différente aujourd'hui, beaucoup plus transparente. Mais à l'époque, il ne communiquait absolument pas sur les audiences non plus. Donc, beaucoup de chaînes communiquent sur Twitter, sur trucs, succès d'audience et tout ça. Le groupe AB, ce n'était pas du tout ça. zéro communication autour du... On avait même toujours un peu l'impression d'être... d'avoir un succès par défaut en quelque sorte. On se disait, en fait, ça marche, mais les gens au-dessus voudraient que ça ne marche pas parce qu'ils ont un peu honte quoi. Ah ouais, c'est ce qu'on se disait. Après, on est peut-être un peu parano et puis on le devient aussi par la force des choses. C'est sûr que si on ne t'incorpore pas trop dans le projet, tu as quand même rapidement tendance à te dire « mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas nous le mettre plus en avant ? » Tout à fait. Donc, les gens me demandent à demander les audiences d'hier soir. Et du coup, non, les audiences aujourd'hui, vous ne les avez pas... Non, pour AB1, malheureusement, les audiences, comme c'est une chaîne des box, avant on appelait ça du câble et du satellite, elles ne sont calculées que tous les trois mois. Ça permet, je pense, à la régie pub de pouvoir pérenniser leurs revenus. Par contre, ABXplore, on devrait l'avoir dans la journée, je pourrais te dire. Mais les audiences en Belgique, comme je te l'évoquais hier, ce sont des chiffres moins impressionnants, même si on marche très très bien actuellement sur ABXplore. Pour la Belgique, en plus francophone ? Oui, parce que, comme dit, il y a la Flandre, il y a la Belgique francophone, enfin la Wallonie, les Amis Belges, les Wallons, les Flamands. Et oui, c'est des chiffres plus confidentiels, mais ça reste en part d'audience. En ce moment, sur ABXplore, on fait des très très bons chiffres. Et avec les retours et tout, donc du public belge. Je reprends des questions, des gens posaient des questions tout à l'heure de R2, qui demandait si tu avais le temps de suivre le catch français actuellement de ce qui se faisait en France, parce qu'à un moment donné, tu le disais, tu avais une fédération qui s'appelait l'ICWA. Tout à fait, il fait semblant de réfléchir alors qu'il le sait très bien. Quel talent ! Incroyable ! Tu faisais l'ICWA, ce n'est pas un truc que tu peux inventer. C'est l'ICWA ? Non mais parce que je ne sais pas, il n'y a pas très malin en plus en créant le mot parce que c'est vraiment super long, ça ne se chante pas du tout. Mais oui, on avait lancé l'ICWA avec mon collègue Boosty, qui était mon associé, Booster Fontaine, qui était catcheur, entraîneur et puis donc qui est devenu promoteur avec moi. et on avait lancé cette première. Il y avait déjà des structures en France, on dit fédération, mais ce ne sont pas des fédérations puisque ça n'a rien à voir avec la fédération de foot ou de basket vu que ce n'est pas un sport. Mais il y avait déjà d'autres promotions mais tenues par des anciens catcheurs. Quand je dis anciens, ils catchaient encore mais je veux dire d'une autre époque. Et nous, c'est vrai qu'on était un peu les premiers à lancer ce mouvement des fans qui veulent s'investir dans la chose et faire les choses un peu différentes. Donc oui, aujourd'hui, non, malheureusement, c'est vrai que je ne suis plus du tout. L'âge est dans le fait que je ne peux plus voyager aussi facilement que quand j'avais 20 piges. Je partais le week-end à Lille, le lendemain, j'étais ailleurs et tout ça. Donc je ne suis plus trop et puis c'est vrai que la WWE, étant sous contrat avec eux, m'interdit de commenter pour d'autres fédérations que la WWE. Même pour un show des shows en France ou quoi ? C'était surtout pour des shows en France. À la base, c'est comme ça que ça a commencé. C'est parce que je faisais les shows de la SWA avec la WWE. Un jour, on a fait je ne sais plus quelle grande salle à Lille où on avait 3000 personnes. Et quelques semaines plus tard, la WWE a contacté le groupe AB en leur disant écoutez les gars, comme ils ont un droit de regard sur les commentateurs, je n'étais pas encore sous contrat avec eux mais ils ont dit à AB, dites-leur qu'il ne faut pas qu'ils commentent ailleurs parce qu'ils sont l'image de la WWE en France et tout. Donc s'ils continuent à faire ça, ça risque de poser des problèmes pour nous. Alors non, ce n'est pas pour ça que Christophe n'a pas commenté le combat aux Yéven. Sachez que je ne savais pas... Je n'étais pas invité, tout simplement. Oui, c'est ça, exactement. Non mais parce que voilà, on avait fait la première fois, on avait fait ce... Non, non, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas mal pris. Prochaine fois, on l'invitera. Non, non, mais du coup, effectivement, si en tout cas d'aventure, cela devait se reproduire, il faudrait demander forcément à la WWE. Non, mais c'est bien qu'on en parle là parce que des fois, les gens ne se rendent pas compte, des fois, c'est des contraintes qu'il y a avoir. Oui, oui, c'est... Ça ne s'est pas présenté. Là, ça ne s'est pas fait. Non, ça ne s'est pas présenté. C'est vrai que je devrais demander l'autorisation à la WWE. Il est possible qu'ils me disent oui, mais il est fort probable aussi qu'ils me disent non. Oui, en mode, bon, non, c'est pour le coup, je reste avec toi. Oui, parce que oui, autant, c'est ça aussi qui est amusant parfois parce qu'autant aux Etats-Unis, tu vois, ils ont Logan Paul, ils ont Bad Bunny et puis parfois, pour des pays autres, ils ont plus de restrictions. Peut-être parce qu'ils maîtrisent moins aussi, ils ne vous connaissent pas forcément. Oui. Forcément, ils me donnent une meilleure image que vous en France. C'est différent, c'est sûr. Je sais qu'il a des casseroles. C'est vrai que les NFT, c'est un peu particulier. Moi, je pensais même... Hein ? Oui, je pensais plutôt, oui, à la vidéo du pendu. Voilà, c'est ça. Il y a eu plein de choses à Logan Paul. Mais bon, en tout cas, après, s'il m'invite, je demanderais l'autorisation. Je ne suis pas sûr qu'il m'invite. Pas sûr. Oh, on verra. Ça ne se présente pas, on ne sait pas. Oui, comme on ne sait pas. Les pauvres ont déjà pensé à eux. Pour l'instant, il n'y a pas de The Event, de quoi de prévu. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Les gens demandent... Tanguy qui demande est-ce que tu as des news de... On parle un peu d'actualité, mais on en profite. Est-ce que tu as des nouvelles concernant NXT Europe ? Absolument pas. Qui est ce projet de développement, on le rappelle, de la WWE, qui a fermé, du coup, sur la branche UK, donc Royaume-Uni. Et en disant, on reviendra avec une branche, cette fois-ci, européenne. Tout à fait. Et zéro info totalement, à tel point que récemment, avec Philippe, on en discutait justement, on se disait que ça n'allait pas se faire. Et le jour même, je recherche dans l'actualité Google et je vois que Shawn Michaels a fait une interview sur un site en disant, oui, oui, on est toujours en développement, on continue à travailler. Donc, visiblement, eux n'ont pas abandonné l'idée, mais c'est vrai que nous, on a zéro info par rapport à ça. D'accord. Donc, au moins, vous le savez, il n'y a pas d'infos dessus. Et donc, voilà. On parle évidemment du retour de Vince McMahon. On en reparlera plus tard. Est-ce que vous serez présent à WW Paris ? Oui, oui, bien sûr. Je ne sais pas malheureusement ce qu'on va faire. On va certainement faire un petit coucou comme chaque année en haut de la rampe. Avant, ils nous laissaient monter dans le ring. Maintenant, ils nous mettent à la rampe. Dans quelques années, on fera coucou des vestiaires. L'année dernière, vous étiez sur le ring aussi ? Ah oui, oui, c'est vrai qu'on a... Oui, oui, oui. Effectivement, je suis mauvaise langue. Non, tu as raison. Et oui, avec Samantha Irvine, en plus, qui est la meilleure annonceuse de la WWE depuis très longtemps, même si j'aime beaucoup Mike Romm. Alors, ce sont ceux qui annoncent les combats pour ceux qui ne sont pas forcément fans de catch. Et oui, je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs. Oui, si, on avait lancé des t-shirts, je crois. Ils aiment bien qu'on fasse ça. C'était à l'entracte. Parce qu'on fait des entractes dans les shows de catch. Ça, j'ai découvert ça. Oui, mais... On est au théâtre. On fait des entractes. Alors, j'ai appris récemment de la bouche d'un producteur que c'est imposé par les salles de spectacle. Parce qu'en fait, les salles de spectacle gagnent leur argent sur les consommations. Et donc, si tu veux faire un spectacle sans entracte, tu payes beaucoup plus cher ta salle. Mais non ! Si tu fais un ou deux entractes, d'ailleurs, on dit un entracte. Un entracte, je crois. Oui. Si tu fais un ou deux entractes, tu as une petite réduc. Ah, OK. Je note. Je prends note. Ah oui, d'accord. Je ne savais pas que c'était pas ça. Moi non plus, je ne savais pas. Mais c'est un producteur qui m'a expliqué ça il n'y a pas longtemps. Donc, ça se fait... Voilà pourquoi ça se fait aussi régulièrement. Parce qu'effectivement, les gens... La WWE n'est pas contre les entractes parce que la WWE veut aussi vendre des t-shirts. Oui, parce que j'ai compris dans le catch, l'industrie du t-shirt, du merchandising... Ah, c'est le produit dérivé ? C'était... Enfin, souvent même dans des grands circuits, même, on va dire, des gros circuits indépendants, les catchers ne sont pas si bien payés que ça. Oui, ils se rattrapent sur leur vente de t-shirts à la pause. Certains, quand il y a des louchadors, ils vendent même leurs masques, etc. Enfin, ça va... Le côté merchandising dans le catch, c'est une donnée très très importante dans le système économique pour les catchers. Carrément. D'ailleurs, autre chose très importante dans le catch aussi, qui a marqué beaucoup de gens, je pense, c'est les musiques. Oui, voilà. Et donc, on a préparé quelques petites musiques. Ok, c'est là où je vais passer pour un gland. Non, 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 mais qui peut-être te rappelleront des choses, te feront peut-être nous raconter quelques histoires, anecdotes, je ne sais pas, à voir. Il a prévu des trucs. Ouais. Tellement. Si tu savais, les aconiques arrivent juste après. Tout nu, tout bronzé, je te préviens, je n'en raconterai rien. Non, non, ce serait tout nu, tout bronzé. Non, ce n'est pas ça. Je te mets la première musique et tu me dis ce que ça t'évoque, ce que ça te... Alors, attends. Je vois les images. Ah, tu vois les images ? Tu sais que cette musique a été pressentie un temps pour être l'hymne du Royaume-Uni. Ah, Pump and Circumstance, je crois, Alors, c'est un autre nom en anglais, mais on a fait, si tu veux, un classement des hymnes nationaux sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Et du coup, l'Angleterre a évidemment le God Save the King et cette musique, un temps... Enfin, God Save the Queen, si je pense, plutôt pas maintenant, non. Enfin, on a fait quand c'était God Save the King. Ok, d'accord. Mais oui, c'était God Save the Queen, ce qui est un peu pareil. Et donc, du coup, cette musique-là, un temps, ce catcheur était pensé pour être la musique du Royaume-Uni. Mais, toi, ce n'est pas ça que ça t'évoque. Non, non, ce n'est pas pour ça que ça danse. Ça m'évoque Randy, Macho Man, Savage. Moi, c'est une époque que je découvre, tu vois. Oui, mais c'est les années 80, c'est mon enfance, c'est le canapé de chez mes parents qui était beaucoup moins luxueux, il faut être honnête, et beaucoup plus abîmé. Et oui, oui, non, c'est tout mes samedis soirs sur Canal+, à suivre la WWF à l'époque. Et Randy Savage, Joel Kogan, André le Géant, le millionnaire du ring, Ted DiBiassi, des noms qui, évidemment, ne résonnent pas forcément dans l'esprit des jeunes, mais c'est tout mon enfance à moi. Et Randy Savage, c'était mon catcheur préféré, c'était l'énergie. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt Joel Kogan, parce que moi, j'ai connu Joel Kogan par Rocky III, parce que mon père m'a montré Rocky III, et donc là-dedans, il y a Rocky qui fait un combat contre justement ce catcheur que je découvrais, tu vois. Et mon père me disait c'est Joel Kogan. C'est Joel Kogan, petit. Je ne sais pas qui c'est, mais bon, en tout cas, il a l'air d'être très fort ce monsieur, parce qu'il est en train de casser la gueule à Rocky. Finalement, il perd. Et finalement, il perd après, donc j'étais content. Et tu sais que c'est inspiré d'une histoire vraie. J'ai cru comprendre avec cette histoire. Oui, parce que visiblement, Stallone a volé plus ou moins la vie d'un vrai boxeur, dont j'ai oublié le nom maintenant, mais Chuck quelque chose, qui avait eu la chance d'affronter Mohamed Ali. Donc, comme Rocky a la chance d'affronter Apollo Creed. Ah oui. Oui, c'est ça. Les caméras sont allumées, ça y est, quoi. Et quelques années plus tard, sa carrière battait de l'aile, donc il a commencé à affronter des catchers. Sauf qu'à la place de Hulk Hogan, il a affronté André le Géant. Sur la même carte où Mohamed Ali affronte Antonio Inoki. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce match dont on parle comme le premier combat de MMA de l'histoire. Qui allait un peu loin parce que Inoki, ça allait, ça tapait fort, quoi. Ça tapait fort, oui, sauf que, non, Inoki a passé son temps couché par terre. Parce que voilà, il ne voulait pas se prendre de point. Donc, en gros, ils ont volé l'histoire, mais je ne sais plus que tu as question, mais il ne me semblait pas si intéressant. Non, c'était sur Hulk Hogan et surtout sur Randy Savage. Oui, Hulk Hogan était évidemment le numéro un. J'étais aussi fan d'Hulk Hogan quand j'étais petit, mais Randy Savage, je ne sais pas, oui, sa folie, il était surnommé The Madness, donc la folie, puis il était très coloré, cette voix que j'ai beaucoup imité quand j'étais gamin. Il faisait des promos assez folles. Oui, puis en plus, il était moins grand et musclé que les autres. Donc, on s'identifie peut-être plus quand on est gamin, comme les petits de la génération Catch Attack sont peut-être plus identifiés à Ray Mysterio parce qu'il leur semblait un peu plus. Est-ce que tu parlais de Catch à l'école, d'ailleurs, avec d'autres enfants ? Oui, bien sûr. Parce que c'était sur Canal+, ah oui, donc elle est très à l'aise là, Clarisse. Il y avait d'autres enfants du coup qui étaient, j'ai regardé du Catch parce que c'était pas ça, c'était sur Canal+, du coup, comme tu le disais. Oui, c'était sur Canal+, et en plus, au tout début, c'était le samedi à 22h30, donc il fallait avoir le droit et tout, mais comme je l'ai déjà beaucoup raconté en interview, moi, c'est en fait mes parents, on a emménagé dans un quartier résidentiel, il y avait les voisins et le week-end, ils se retrouvaient, voilà, raclette, ils jouaient à des jeux de société ensemble et nous, avec les enfants, on jouait de notre côté et mon voisin, un peu plus âgé, avait l'habitude de regarder le Catch et ensuite le film d'horreur. À l'époque, il n'y avait pas de film pour adultes, en tout cas, pas dans mes souvenirs, mais voilà, ils enchaînaient le samedi. C'est peut-être un film d'horreur que tu as... Un film d'adulte transposé en film d'horreur. parce que je me souviens des films d'horreur. Non, il y avait Piranhas, Piranias d'ailleurs, je crois, enfin, on prend le retour des morts vivants et ce genre de choses. Donc, on regardait le Catch avec lui et au départ, moi, je ne comprenais rien, mais en fait, il faisait les prises sur moi. Pas toutes, mais voilà, il me jetait sur le canapé, il me faisait souffrir. Il martyrisait le petit cousin. Exactement. Et donc, voilà, moi, je suis resté fan de Catch et lui, il l'a arrêté, mais je parlais de Catch à la télé. De Catch à la télé, oui, maintenant, oui. Non, de Catch à l'école, bien sûr, même, je me souviens, quand on a, en biologie, en 91, Randy Savage se fait mordre par un cobra royal ramené par Jector Stachromer, comme disait Edouard Carpentier, et on faisait, en bio, les serpents. Donc, j'ai ramené la cassette des Survivor Series 91 où on voit cette image, donc la moitié de la classe rigole parce qu'il trouve ça complètement con, alors que moi, je suis au même, non, putain, il se fait mordre par un serpent ! Tu vois bien que c'est fou ce qui est en train de se passer. C'est dingue ! Et la prof, elle dit « Ah ouais, non, quand même ! » T'avais déjà envie de partager à la classe, on va te regarder, c'est fou, c'est dingue quand même ! préparer le magnétoscope et tout, oui, le magnétoscope, à l'époque, c'était un truc où on mettait des cassettes vidéo dedans. ça va, je pense que certains ont connu dans le chat. Mais voilà, j'avais dit « Ouais, je viendrai avec une cassette et vous voir ». Elle a accepté, bien sûr ! Oui, oui, parce que je lui avais dit… Tu lui avais montré l'extrait ou elle a découvert ? Non, non, elle a découvert en live. Quelle confiance elle avait dans le petit Christophe fasciste ! C'était une dinguerie sur la cassette ! Mais c'était, franchement, tu devrais aller voir les images quand ce live sera terminé, tu verras que c'est dingue, il lui fait vraiment mordre. En plus, visiblement, la légende veut que le serpent aurait dû être dévenémisé, comment on dit ? On lui enlève le venin. On lui enlève le venin, oui, en tout cas, oui. Dévenémisé. Pardon ? On lui enlève les glandes. Merci à Renaud. On lui enlève les glandes. Je l'ai vu la semaine dernière en concert à Strasbourg. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai ? Oui. Il chante ? Non, il chante plus, là. Ah, il chantait pas ? Non, là, il crie. Je l'ai sentant ! Qui dit mieux ? C'est dur. Mais bon, après, c'est l'imauve. Déjà, je regardais le DVD de Renaud avec mon papa, mais alors là, ça devait être encore plus… Déjà que je trouvais ça compliqué quand j'étais jeune, là, ça devait être… Ouais, là, oui. Il y a eu connard de virus ou pas ? Non, 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 non. Il n'a pas fait les récentes… Enfin, il en a fait une ou deux, mais pas celles qui auraient pu poser problème. D'accord. Mais oui, encore moins celles-là. Donc, oui, non, je l'ai amené à l'école parce que c'était un serpent qui mordait vraiment, je veux dire. Oui, bah… Après, qu'il y ait le venin ou pas, on voit vraiment comment un serpent mord. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, des images de serpents en train de mordre autre chose qu'une souris ou un truc, on ne les voyait pas forcément. Et là, tu voyais un cobra royal en train de mordre le bras d'un être humain. Donc, la prof de bio était quand même un peu intéressée. Ah oui, non, mais c'est vrai, il le mord vraiment. Oui, oui, c'est vrai. Eh, j'ai trop con, le cas. Quoi ? Pardon. Et tu t'es battu avec quelqu'un de ta classe. Et du coup, je revois certaines choses sur notamment cette période Macho Man où il a fait équipe du coup avec Hulk Hogan aussi. Oui, la Mega Power. C'est l'un des moments les plus traumatisants de mon enfance. Il se sépare. Il se sépare parce que il me semble que WW avait mis aussi une vidéo où en fait, ils se trahissent en fait à un moment donné. Enfin, ils se trahissent en fait les deux dans un match. Et du coup, tu regardes ça encore. Ah mais comment ça je regarde ça encore ? Tu regardes ça, tu continues de le revoir aujourd'hui quoi. Ah oui, ça fait partie du truc que je me revois en plus grâce à un camarade qui adore les archives et tout ça. Il a retrouvé les versions VF parce que moi j'ai enregistré tout ça mais malheureusement les années passant tu finis par perdre, tu déménages, tu prêtes des cassettes à des potes et tout. Et j'avais perdu cette soirée-là mais dont j'avais gardé un souvenir impérissable qui date de 89 je crois. Donc tu vois, j'avais 9 ans et je m'en souviens encore aujourd'hui comme c'était hier. Avec les commentaires de l'époque, des deux commentateurs de l'époque et tout. Et un de mes camarades a retrouvé les cassettes, les a numérisés et donc je me revois ce match. Oui, c'était les Megapowers contre les Twin Towers, les tours jumelles de Kachurasi Mastok qui étaient en guerre à l'époque et puis Macho Man était jaloux de Hulk Hogan parce qu'il pensait qu'il voulait lui voler sa femme. Et le match est fou aussi parce que la femme Miss Elizabeth prend un coup à l'extérieur du ring donc Hulk Hogan la ramène au vestiaire en plein match donc Macho Man se fait tabasser pendant tout le match et au lieu de retourner vers le ring il reste là oh mon dieu réveille-toi réveille-toi et Macho Man en prend plein la gueule il revient finalement dans le ring et Macho Man fait style je te passe le relais il lui met une claque dans la gueule et voilà c'est la fin de la Megapower après ils se battent dans les vestiaires c'était une équipe que toi qui t'a marqué ah ça m'a marqué à tel point que j'ai fait écrire une lettre à mon père à la WWE dont j'attends encore aujourd'hui la réponse après je soupçonne mon père de ne pas l'avoir envoyé aussi mais j'ose pas lui demander papa est-ce qu'il l'a fait mais je lui avais dit ouais est-ce que parce qu'il mettait l'adresse tu sais dans les émissions parce qu'à la poque évidemment pas de mail rien du tout donc il mettait l'adresse s'il voulait écrire à la WWE c'était à Stanford donc il fallait écrire au Connecticut 75 francs de timbre et tout ouais est-ce que est-ce que vous savez si la Megapower elle va se remettre ensemble et tout et d'ailleurs les gens posent la question dans le chat c'est Randy Savage qu'il y a dans Spiderman 1 oui mais non incroyable je sais pas c'est lui dans la cage qui joue Bonso le tronçonneur je crois en français mais non quand ils sont dans la cage et qu'il est avec son costume horrible oui oui tout pourri c'est le ça crée entre guillemets la création de son du super-héros parce qu'après son son oncle son grand-père oui c'est son oncle Ben qui décède qui décède tué par le mec qui braque le promoteur du show qui a refusé de le payer et qu'il a laissé partir le voleur c'est ça c'est Randy Savage le flashback de fou de cette période ok je vois je vois très bien autre petite musique que je t'ai j'ai vu la photo faut que j'arrête de regarder l'écran après c'est pas ça va je l'aurais reconnu oui je pense à mon avis comme je t'ai dit c'est pas des on te prend pas trop en traître là dessus pas trop je crois que je crois que ça va je crois que ça va mais oui du coup là on peut mettre la musique voilà les gens l'ont dans le vas-y Renaud vas-y il est en train de le mettre toujours debout donc c'est Ric Flair oui The Nature Boy The Nature Boy Ric Flair qui alors c'est rigolo parce que c'était pas ton catcheur préféré quand t'étais gamin non mais parce que déjà parce que pourtant c'est celui que moi quand je l'ai alors moi c'est un peu particulier Ric Flair il était vieux parce qu'en fait tout le monde disait lui c'est vraiment tout le monde avait une gimmick avec lui mais je comprenais pas pourquoi exactement les gens avaient une gimmick avec ce gars parce que il semblait déjà tellement vieux dans les années 2000 je me disais bah c'est un vieux monsieur qui fait du catch alors incroyable de faire évidemment tout ce qu'il fait à son âge mais je le disais moi ça me parlait évidemment pas trop quoi non je comprends mais ça m'a fait la même chose quand il est arrivé à la WWE parce qu'en vrai il a fait une longue carrière dans une autre promotion de catch qui était NWA puis WCW qui était les fédérations on va toujours utiliser le mot fédération même si ça n'a pas de sens mais adverse de la WWE et un jour il est arrivé au début des années 90 à la WWE il avait même gardé sa ceinture de champion de l'autre fédération il était venu avec alors parfois il l'a flouté parfois il l'a flouté pas et il disait je suis le vrai champion et tout Hulk Hogan c'est pas un vrai champion et moi je comprenais pas parce qu'il avait pas par rapport au standard WWE il était pas particulièrement musclé il était pas particulièrement truc et il y avait pas de quoi non plus s'extasier devant lui mais c'est en vieillissant un peu quand j'ai commencé justement à faire des échanges de cassettes ce qui était la mode à l'époque tu t'échangeais avec des gens en Angleterre aux Etats-Unis des cassettes pour découvrir un peu d'autres catchs que j'ai pu voir des best-ofs de lui des matchs de lui plus jeunes et comprendre un peu et comprendre d'où venait le buzz en fait et effectivement c'était un athlète incroyable et surtout un personnage incroyable après le drame de sa vie un peu c'est qu'il a fini par devenir son propre personnage à ne plus vraiment avoir de limite il a fait faillite plusieurs fois il est un peu maintenant les gens sans le canceller totalement c'est vrai que bon il a eu quelques pratiques personnelles un peu compliquées notamment avec ses relations avec les femmes ou même avec les gens en général parce que bon le mec il picolé chaque show il finissait il donnait rendez-vous à la télé aux gens ils disaient ouais je suis dans cet hôtel venez au bar ce soir les plus belles filles monteront dans ma chambre visiblement il prenait des notes de 10 000 dollars par soir et c'était non c'était la grande fête mais parce que c'était son personnage et comme je te disais à un moment malheureusement il n'a plus trop eu de limites entre lui et le personnage et il est devenu son personnage mais le personnage était fascinant parce qu'il s'habillait avec des fringues faites sur mesure toujours différents c'est ça qui était marquant à l'époque en tout cas il était totalement différent de tous les catchers les catchers c'était plutôt sportswear tout ça lui il était en costume cravate, rolex il disait qu'il voyageait en jet, en limousine et effectivement toutes les vidéos de lui promotionnelles c'était il sortait d'un jet d'une limousine et puis il était avec ses partenaires des four horsemen il avait un groupe de catchers un gang en quelque sorte de catchers et qui était pareil super bien sapé et tout et puis en plus il gagnait donc ils gagnaient ça qu'ils étaient méchants mais déjà à l'époque les gens même malgré le fait qu'ils soient méchants les gens avaient déjà envie de les soutenir parce qu'ils étaient cool ouais et toi du coup tu le soutenais pas tu le découvres un petit peu plus tard mais tu rencontres Ric Flair et tu vas même tu vas même être présent à son Hall of Fame je vais être présent oui à son organisation au Hall of Fame oui contrairement à vous pour The Event lui m'a invité le Hall of Fame c'est vraiment l'endroit où c'est comme dans beaucoup de sports oui comme dans le basket quand on a marqué son sport on est accueilli dans le Hall of Fame auprès des noms les plus grands de cette discipline et donc dans le catch il y a le Hall of Fame et toi qui du coup as suivi et devenu aussi un peu fan aussi de Ric Flair oui oui totalement c'est à dire qu'en fin d'adolescence encore une fois je découvre tous ces tous ces matchs tous ces best-ofs et tout et je deviens effectivement fan parce que force est de constater qu'il savait très bien catcher il y avait vraiment il donnait des matchs d'une heure il était surnommé d'ailleurs le 60 Minute Man parce que il faisait des matchs très longs et il était toujours avec beaucoup de suspense et très engagé et j'ai eu la chance de l'interviewer en Allemagne pour mon premier déplacement avec Philippe Chirot on va voir un show de la WCW en Allemagne qui est donc l'autre fédération et on a la chance de l'interviewer mais de manière totalement hasardeuse la personne nous dit restez là parce qu'au début ils nous avaient envoyé des catchers un peu de seconde zone attendez je reviens je vous ramène peut-être quelqu'un et le mec revient avec Ric Flair et donc Chirot me dit vas-y interview tout seul ok et là en plus je me souviens je réponds à Chirot en anglais parce que je suis déjà dans un autre monde Chirot me parle en français moi je fais yes ok yes no problem et toi tu parles très bien d'anglais pas à ce moment là pas vraiment non là maintenant oui mais à l'époque non pas vraiment donc j'ai fait ce que j'ai pu mais lui étant un roi de la promo bah il prend la main il fait son truc et puis et il dit ouais moi quand je vais en Europe j'adore venir à Paris avec mon pote Christophe et là tu me vois oh et je suis comme ça pendant deux minutes limite les larmes aux yeux et puis c'est le plus beau jour de ma vie et je me dis ce soir là que je peux mourir d'autant que la légende c'est que ce soir là en plus on a qu'une chambre d'hôtel donc je partage le lit avec Chirot donc doublement je me dis ce soir là faut que je meure il n'y a pas besoin que j'aille plus loin dans ma vie il faut que ça se finisse maintenant s'il vous plaît mais donc oui on l'a interviewé Philippe l'a interviewé après c'est la fameuse histoire qu'il a raconté hier sur AB1 où il a interviewé sa montre il pose une question et il met le micro devant la montre comme si la montre allait répondre et tu arrives toujours à trouver le bon moment pour casser la glace quoi oui Chirot c'est sa force impressionnant effectivement bah c'est souvent grâce à son point que la glace se brise mais en tout cas on a été à son Hall of Fame c'était la veille de son match de retraite on ne le savait pas encore que ce serait son match de retraite l'affronté Shawn Michaels à Wrestlemania s'il perdait il devait prendre sa retraite il a perdu et donc on a eu la chance de vivre ces trois jours là aux Etats-Unis c'était mon premier Wrestlemania en plus c'était la deuxième fois j'ai été allé une première fois avec ma maman où j'ai malheureusement aussi partagé mon lit avec elle parce que je te le disais hier les hôtels vous voyez Mister et Mrs.Ajus donc ils broncaient c'était monsieur et madame alors que nous on voulait deux lits simples mais non merde un lit double bon mais donc c'était la deuxième fois que j'allais aux Etats-Unis et là la première fois qu'on y allait en plus pas pour travailler c'était une agence de presse de la WWE de l'époque qui nous avait dit ouais on va faire venir des journalistes et ça serait cool que vous veniez avec parce que comme ça vous allez pouvoir leur expliquer ce qui se passe parce que il y avait vraiment extérieur au monde du catch ah totalement il y avait un photographe du monde qui a fait des photos magnifiques de plusieurs catchers dans les backstage il y avait une journaliste de télé-loisirs un gars de chez Canal aussi parce que Canal allait reprendre ouais ouais il y avait vraiment de tout et on a passé le week-end avec eux c'était vraiment génial et ils ont adoré parce qu'effectivement que ce soit moi en tant que passionné ou Philippe en tant que professionnel on a pu leur expliquer le pourquoi justement quand Ric Flair perd son match contre Shawn Michaels la moitié du stade dont Philippe et moi avons les larmes aux yeux parce que c'est un pan du catch qui s'arrête c'est comme un acteur qui prend sa retraite et on est allé au rôle du lendemain où quasiment tout le rôle lui est consacré avec des hommages et tout c'était incroyable et ça ce qui était assez intéressant on va revenir évidemment sur le parcours de Christophe vous en faites pas dans le chat je vous vois c'était en quelle année ? après j'ai un train calmez-vous là oui c'est vrai c'est vrai c'est Ressomania 24 donc j'ai toujours du mal avec les années mais là cette année c'était le 39 donc ça fait 15 ans donc ça fait 15 ans et parce qu'en fait ce qui était assez intéressant parce que ce qui est fort aussi avec le catch c'est que c'est que pour des gens qui le suivent c'est exceptionnel alors que c'est vrai que pour d'autres quand tu es en dehors c'est totalement ridicule et c'est ce que tu disais t'en as déjà un petit peu parlé en interview mais c'est vrai que quand Ric Flair du coup fait son discours le fame ou même quand il pleure après sa défaite face à Shawn Michaels toi qui es fan de cash qui le suis c'est un moment qui est hyper marquant qui est hyper fort pour toi dans l'histoire qu'ils racontent autour de lui mais pour les gens les journalistes justement tu en parlais ils se disent mais c'est un vieux qui parle trop et qui n'est pas le plus impressionnant de tous les catchers que je viens de voir exactement mais c'est aussi pour ça qu'ils étaient contents à la fin du séjour ils nous l'ont répété plusieurs fois on s'est revus après plusieurs fois parce que c'était un peu genre comment dire comme quand tu pars en vacances en groupe mais avec des groupes que tu connais pas forcément tu restes en contact et tu te revois et tout c'est ce qu'ils avaient apprécié c'est que justement eux au premier abord à Hall of Fame par exemple Ric Flair est très ému il est déjà au bord des larmes avant même d'arriver dans son match avec Shawn Michaels avant le début du match il commence quasiment à chialer aussi dans le ring parce qu'il sait que c'est la fin tout le monde s'en doutait un peu mais on avait toujours un peu l'espoir que peut-être non mais donc les journalistes au début ils voient ce gars ce vieux en train de chouiner le nez qui coule tout ça ils voient pas bien le côté flamboyant d'une interboy Ric Flair et le fait qu'on leur explique et encore une fois bien que je sois fan je suis habitué depuis tout petit à répondre à des questions de gens qui trouvent ça con et tout et à avoir des réponses sans être agressif parce que je peux comprendre qu'on trouve ça con c'est logique il y a des gens qui trouvent le foot con alors que pour d'autres c'est leur vie le catch il y a d'autant plus de raisons de trouver ça stupide puisque c'est vrai que ça reste des gens peu vêtus qui font des choses un peu surprenantes sur des rings oui du coup forcément du coup je trouvais que cette anecdote là que tu racontais illustrait bien parfois le décalage que des fans de catch ou des gens qui suivent le catch peuvent trouver en regardant un combat et quand on tient les codes les tenants et aboutissants de l'histoire c'est exceptionnel parfois non aussi il y a des moments où c'est pas top oui bien sûr mais il y a des moments où ça te prend et je pense que ce moment là a été évidemment très fort pour les gens qui suivent le catch alors que quand il y en a extérieur c'est vrai que c'est parfois au bord du recticule les gens se disent mais qu'est-ce qu'on va faire après le fait d'avoir vécu le match sur place tu vois d'avoir vu le stade à l'époque c'était Orlando vivre ce match parce qu'il y avait de l'émotion les gens le stade était tendu par ce match donc ils ont aussi pris la mesure c'est aussi plus simple de se rendre compte quand on se déplace et qu'on va voir parce qu'on se rend compte qu'effectivement les gens qui sont là savent parfaitement que c'est du spectacle mais pendant une heure deux trois ou quatre ils vont s'arrêter deux secondes mais encore une fois c'est ce que j'explique souvent mais comme quand on va voir un film ou une série on passe pas son temps à regarder un film en disant mais non mais ça c'est pas vrai ça n'existe pas cette cascade c'est pas possible putain mais genre où Superman il vole mais t'as déjà vu un mec voler non bah oui c'est un film et pendant deux heures on va se poser puis on va juste profiter du spectacle qu'on nous offre ouais ça c'est une série qui s'écrit sous nos yeux et on regarde ça ensemble il y a Zosad Panda que je salue qui dans le chat demande que pense Christophe des commentateurs US qui continuent de dire coup de gras écoute mon cher Panda que j'embrasse également j'en pense pas grand chose parce qu'ils disent coup de gras pourquoi ? parce que c'est comme ça que ça se prononce en anglais après c'est facile de juger mais c'est à dire que nous on utilise beaucoup de mots anglais qu'on prononce pas du tout comme les anglais donc eux ils disent coup de gras et il y en a un qui s'appelle Corey Graves qui dit coup de gras parce qu'il sait que et quand on l'avait vu il nous avait demandé les gars ça se dit bien comme ça et tout on lui dit oui oui mais les autres ne veulent pas l'entendre ils continuent à dire coup de gras ah oui pour le coup de gras d'accord ok et on leur a dit bah oui c'est le coup de grâce et on leur a dit mais c'est comme grass l'herbe c'est comme ça que ça se dit en français mais en même temps effectivement ouais nous on dit bulldozer alors en anglais c'est bulldozer encore que non c'est plutôt à Montréal qu'on dit comme ça ça fait partie des langues finalement chacun adapte c'est un mot qu'ils ont pris du français je savais pas qu'ils disaient coup de gras d'accord ok c'est comme le quiproquo existe en anglais mais ça n'a pas du tout le même sens que chez nous en France par exemple je vois mais enfin voilà je n'en pense pas grand chose monsieur Panda tu pensais avoir une question intelligente mais non j'essaie de te faire dire quelque chose on va passer à la musique 4 mon cher parce qu'on écoutait des petites musiques parce qu'évidemment le cash nous rappelle nous rappelle ça je te le fais attends il ne peut pas il y a un chat devant son écran ah parfait merci beaucoup Clarisse continue de continue de faire ça oui c'est la musique d'intro de WCW Nitro exactement c'est ça un moment WCW Nitro que tu commences en fait le commentaire c'est là que je commence Swiss Télémission à l'époque qui était la concurrente de WWE Raw ils étaient en face à face aux Etats-Unis à la même heure évidemment sur deux chaînes différentes bien sûr tous les lundis soir et oui je je n'ai pas de souvenir précis de la première fois que j'entends ce générique en étant derrière les commentaires mais je sais que je l'ai quand même énormément écouté même si finalement ça n'a duré qu'un an cette première phase mais c'est oui ça a été un moment de dingue évidemment parce que du coup c'est ton début les gens demandaient ton parcours aussi donc avant d'être commentateur je n'étais rien je suis né commentateur non mais tu étais comme on le disait fan de Catch bien sûr tu étais investi dans la communauté Catch alors je ne sais pas s'il y avait l'ICWA déjà mais en tout cas il y avait sur internet il y avait un c'était un forum non une newsletter une newsletter parce qu'on est en 80 moi ça commence en 97 que j'ai internet et franchement il y avait très peu de sites internet qui existaient sans doute sur plein de sujets et qu'il en existait plein mais sur le Catch il n'en existait pas beaucoup mais c'était la mode des newsletters donc c'était très développé tout le monde avait des newsletters sur tous les sujets cinéma, séries et il n'y a pas grand monde en 90 tu vois c'est vrai que ça devait être de niche en France on n'était pas nombreux aux Etats-Unis c'était déjà quand même assez développé ça faisait déjà 4-5 ans que ça commençait à se lancer et Howell était très fort à l'époque et en France ça commençait tout doucement il y avait de plus en plus de gens mais oui on a créé une newsletter avec un voisin qui s'appelait AWN Alternative Wrestling Newsletter parce qu'on était tous les deux en économique et sociale et on avait Alternative Économique donc quand il a fallu trouver un nouveau on a mis Alternative Wrestling Newsletter et donc on c'était parti bah oui oui c'est comme toi tout à l'heure le titre de la vidéo bah mets l'autre con non on met l'autre con c'est toi qui a dit l'autre con c'est moi qui l'ai dit bon d'accord attention attention et donc vous aviez cette newsletter là et donc vous étiez évidemment vous suiviez le catch etc ah là on était là c'était le pic de mon côté fan en quelque sorte oui oui on était à fond comme dire on recevait des dizaines de cassettes par semaine qui venaient des quatre coins du monde pour suivre tout ce qui se passait c'est que c'est livrer des cassettes du coup chez toi oui oui bah on les achetait on les échangeait c'était ce qui se faisait à l'époque le take trading on le dit des cassettes quoi et voilà ouais ouais Amérique Angleterre Japon et du catch de tout quoi comme je te disais hier des plus grandes salles du monde avec plein de spectateurs jusqu'aux petites salles comme on appelle comme dans le cinéma le catch indépendant avec douze spectateurs et deux catcheurs que t'as jamais vus des gens filmaient ça ça qui m'envoient dans les années 80 bah oui mais on appelait ça de la fancam c'est-à-dire c'était des fans qui venaient avec leur propre caméra et qui filmaient qui ensuite faisaient des best-of de ce qu'ils avaient filmé qu'ils mettaient sur des cassettes et c'est là que tu commences en fait à commenter ces petits shows au final oui avec mon voisin à un moment on se dit mais il n'y a pas de commentaire là-dessus vas-y viens on s'amuse donc comme il avait un rétroprojecteur dans la cave on mettait l'image sur un mur on filmait le mur avec une caméra et on branchait un micro sur la caméra et la caméra elle faisait cette taille c'était l'époque je veux dire c'est pas les caméras de télé mais c'était encore une grosse caméra et donc il y avait une sortie micro donc on branchait un micro pour deux et on s'asseyait des deux côtés et on commentait ce qu'on voyait sur le mur et en même temps voilà on faisait une cassette du mur en train d'être filmé quoi et elles existent encore ? peut-être on en a échangé oui non non moi je ne l'ai jamais eue en fait on a fini par les échanger bah on n'avait pas encore après on s'est développé on avait tous les 2-3-4 magnétoscopes pour faire des copies de copies de copies mais là c'était vraiment l'entreprise a juste et consorts honnêtement on n'en a jamais tiré un centime c'était vraiment juste principalement pour des échanges donc mais on a échangé ça avec d'autres gens qui nous envoyaient d'autres shows donc quelqu'un a peut-être encore chez lui une cassette commentée par mois à 17 ans avec mon pote Naniwa ça se trouve il existe c'est des perles rares pour le coup oui ça doit valoir des dizaines de francs CFA des dizaines de francs CFA et justement on a les archives on a retrouvé non ça serait fou imagine j'y ai pas cru une seconde merci quoi ça aurait été fou ça aurait été fou non mais il aurait fallu un peu de quand même je pense beaucoup de recherches parce que moi-même j'ai pas la moindre idée d'où elles sont mais nous non plus on va pas lancer de recherche parce que non parce que t'as une chose à faire mais c'est ça il y en a des gens qui font des parallèles avec des commentateurs que nous on a tu vois sur Twitch aussi qui commandent de l'esport comme Chips et Noah qui disent que ça ressemble un peu au parcours aussi de certains qui ont commencé avec pas beaucoup comme toi finalement tu as commenté dans des petits trucs tu as commenté un peu chez toi tu t'es entraîné chez toi et puis finalement tu finis sur AB1 c'est incroyable quel parcours tu vois c'est comme quoi les choses se rejoignent les choses se rejoignent et donc oui tu commentes là mais comment du coup l'opportunité donc là d'être d'animateur de newsletter à commenter en fait du coup le show parce que WCW est diffusé sur quelle chaîne à ce moment là à ce moment là on est sur une transition et quelques mois après notre début de newsletter plus nulle part à l'époque quand on a commencé c'était sur Canal Plus commenté par deux Canadiens Marc Blondin et Michel Le Tourneur que je salue qui sont encore présents sur internet et qui sont très sympas et d'ailleurs ils parlaient de notre newsletter parce que j'étais rentré en contact avec eux ma première interview c'est une interview de Marc Blondin par Fax tu vois l'époque Fax des Etats-Unis et j'ai appelé ouais vous êtes prêts pour m'envoyer le fax et j'entends un Québécois qui me dit ouais il y a pot pour la même on te fait saut et moi je dis putain j'ai parlé à Marc Blondin et en fait quelques années plus tard il m'a avoué mais non c'était mon assistant tu crois moi genre je réponds au téléphone il avait répondu à l'interview mais c'est pas lui qui avait décroché le téléphone tu ne le savais pas à l'époque donc dans ton imaginaire c'était Marc Blondin voilà mais donc tout d'un coup il n'y a plus de catch à la télé donc on s'organise avec la newsletter et notre communauté au début on avait quelques dizaines de lecteurs mais au bout de quelques mois on avait quelques milliers et on faisait un numéro par jour tout était gratuit évidemment on faisait payer on faisait rien payer et puis je ne suis pas certain que les milliers lisaient tous les jours mais nous on faisait un numéro par jour et donc on a commencé à créer une lettre type en disant aux gens bah écoutez voici les adresses d'email des chaînes de télé française écrivaient et comme c'était tellement peu développé à l'époque les gens répondaient parce qu'ils n'y recevaient pas de mail tu vois oh putain Michel on a un mail oh putain qu'est-ce qu'il se passe ça bouge ça bouge sur le net ça faisait un bruit il y avait souvent des trucs de s'activer quelque part dans le bureau je ne peux pas téléphoner je réponds en mail mec parce qu'à l'époque c'était par téléphone internet ça a coûté une merde je ne peux pas répondre quelqu'un est en train d'envoyer quelque chose ah ouais elle avait cette intelligence d'avoir une option tu te connectes tu retires tes mails et tu te déconnectes direct donc c'est ce que je faisais moi à longueur de journée parce que sinon ma mère me tuait parce que le téléphone coûtait encore quelque chose à l'époque et donc on fait cette lettre type toutes les chaînes nous répondent non non désolé merci de votre intérêt en tout cas mais merci non merci et RTL9 finit par nous répondre bah ça tombe bien on vient de signer avec une fédération la WCW je pense que vous connaissez faites la pub sur votre newsletter donc on fait la pub sur la newsletter le premier épisode passe moi je n'ai pas la chaîne mais tous les gens m'écrivent en me disant putain c'est une honte les mecs ils connaissent rien c'est n'importe quoi et donc pardon non mais t'inquiète t'inquiète très à l'aise pour le coup ce chat pourquoi ce n'est pas fréquent si 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 mais si tu veux tu peux la déplacer non non ça me dérange pas j'aime bien les chats et donc moi je réécris la chaîne en leur disant bah les gars ça va être compliqué ils y connaissent rien vous voulez qu'ils expliquent aux gens qu'ils n'y connaissent rien non plus ce qui se passe donc si vous avez besoin d'informations si vous avez besoin de trucs moi je vous envoie tout gratuitement j'ai encore précisé je suis con jamais précisé non mais c'est fou toujours gratuitement mais bon après au début enfin c'est énorme oui parce qu'on est passionné on n'imagine pas une seconde tu ne réfléchis même pas que tu vas gagner de l'argent bah non tu es juste en mode je fais tout gratuit juste laissez moi une chance oui mais encore moi je voulais juste oui leur envoyer des trucs je sais plus qui disait ça fait quelque enfin quelqu'un disait ça après coup je trouvais cette phrase assez intelligente je ne sais pas si je vais bien la ressortir mais en gros pour travailler il faut être prêt à faire gratuitement faire payer faire payer très cher quelque chose que tu es prêt à faire gratuitement c'est juste tu vois bah oui c'est vrai bah en près c'est le résumé enfin disons c'est la définition de la passion en quelque sorte travailler dans sa passion c'est ça oui c'est d'arriver à te convaincre que tu peux être payé pour un truc que tu adores quoi exactement et le mec est honnête il me répond oui non merci ça va par contre un des deux commentateurs va sans doute s'en aller donc si vous voulez venir à Paris venez oh putain la chance d'une vie bah oui d'autant que moi là j'ai arrêté la fac donc je fais plus rien et je commence à faire des petits j'ai fait une mission en intérim je m'apprête à en faire une deuxième sous les conseils d'un pote d'un vieux pote de lycée qui devait quitter cette boîte dans laquelle il était engagé et qui me disait ouais tu devras faire deux trois jours en intérim et après tu pourras avoir un CDI donc je fais ma première journée d'intérim et deux jours après je dois aller à Paris et le soir je vais à la truc d'intérim je fais écouter oui bon il est peu probable que je revienne là je vais aller à Paris dans deux jours je reviendrai pas mais tu sais c'est où j'ai un truc un peu similaire ok qui est en gros j'arrive à Eclipsia pour ceux qui ne savent pas en 2017 et j'avais fait les concours d'école de journalisme et j'arrive à Eclipsia on va faire le premier jour la veille du début tu vois et j'étais sur l'liste d'attente jusque là de cette école de journalisme et la veille du début du projet donc à Eclipsia notamment là où je rencontre Ponce je reçois un mail de l'école de journalisme qui me dit bah vous êtes pris vous pouvez venir c'est dans une semaine vous pouvez venir pour la rentrée quoi et là du coup je réfléchis je me dis du coup est-ce que je laisse tomber l'école et je lance pleinement dans ce projet qui va durer que quelques mois potentiellement et donc c'est des moments où tu te dis ok donc là je choisis de refuser du coup quelque chose qui était un peu tu vois tracé et donc ça me fait un peu penser à ça ouais mais toi c'était plus encore plus compliqué parce que toi Eclipsia tu vois t'aurais pu la faire et puis derrière poursuivre là dedans moi c'était un truc d'intérim dans une boîte de chimie poudre chimique de nourriture en poudre donc tu devais mettre 12 centigrammes d'oignons ah non et puis en plus je suis absolument pas manuel donc j'ai fait de la merde la première journée c'était horrible ok et donc deux jours plus tard à 10h30 ma maman m'emmène au train c'est la première fois que je prends le train tout seul elle me dit bon demain tu seras à Paris regarde droit devant toi regarde pas par terre enfin parce que je suis quand même assez timide j'étais encore plus à l'époque parce que tu viens d'Alsace du coup je sais pas si oui oui je viens d'une petite ville d'Alsace et donc j'étais obligé de partir à 10h30 le soir pour arriver le matin à 7h parce que sinon c'était 4h de train dans les trains normaux sinon il fallait prendre le train de nuit mais c'était même pas couchette j'avais juste un siège et donc voilà je suis arrivé à Paris le lendemain avec mon sac de lycéen je faisais encore environ 100 kilos j'avais pas muet je suis arrivé à AB déjà je m'attendais à un truc de ouf et tout je vois c'est juste un hangar bon ok je téléphone à la secrétaire je fais ouais je crois que je suis devant mais y'a rien et tout et elle me fait ouais bah avant y'avait un logo mais la tempête elle l'a fait tomber donc là y'a plus rien donc vous êtes bien au bon endroit la grandeur du groupe AB quoi donc j'arrive et ouais bonjour je viens ouais ouais non mais installe-toi là ok et au bout d'une demi-heure je les entends en train de dire ouais mais putain mais il est où le gars du catch le mec on lui dit de venir il est même pas à l'heure mais non et je fais mais je suis là ah mais t'es pas le stagiaire putain nous on était persuadés que t'étais le stagiaire bah ouais je viens à mon sac à dos de lycéen et tout ils croyaient que j'étais le stagiaire de troisième quoi t'es pas le stagiaire toi la dinguerie et je fais non ah ouais bah bon écoute alors vas-y mets-toi là dans la pièce donc on va te laisser regarder un petit peu la violence horrible donc ils me mettent une cassette on appelait ça des bandes parce que c'était des gros c'était des bêtas comme on appelait et ils me mettent ça ils commencent à lancer le truc il me fait ouais tu connais lui oui et lui tu connais bah oui il connait tout le monde il y avait deux mecs ouais non bah ouais c'est un peu le principe je suis fan de ça je les connais quoi puis Philippe Chirot est arrivé on a commenté on a fait pendant ouais une demi-heure 40 minutes de commentaires un essai et je sors de là et le mec il fait ouais il a une voix de merde on pourra pas le prendre parce qu'effectivement j'avais pas t'avais pas mué quoi c'était le c'était le c'était le c'était le genre de chef de service c'était parisien il appelait tout le monde Coco tu vois ah et Coco non c'était vraiment après il s'est avéré qu'il était quand même plutôt sympa mais au premier abord pour le petit point à celle que j'étais c'est pas le plus amical quoi mais Chirot me sauve la vie et dit écoutez oui il a une voix de merde bon il a une voix d'enfant certes mais avec les boutons on peut lui rajouter des graves et tout ça par contre on vient de faire 40 minutes d'essai on a pas coupé le mec s'est parlé après c'est pas mais ça va venir et tu vois j'en ai presque l'air mon dieu Chirot m'a sauvé la vie ouais mais t'as il a lu en toi quelque chose cette passion en tout cas parce que Philippe Chirot aujourd'hui s'y connait en cage mais à l'époque il n'y connait pas grand chose non non justement au contraire lui c'est ce qu'il voulait il partageait le micro avec quelqu'un qui connaissait encore moins et qui était pas très sympathique visiblement et tout moi je l'ai jamais croisé mais voilà Philippe n'en garde pas un bon souvenir mais Philippe Chirot c'est ça son intelligence c'est que lui il voulait quelqu'un qui sache quoi lui il savait commenter c'est son métier mais il voulait quelqu'un qui puisse donner des infos à un consultant finalement ouais c'est ça parce que quelqu'un il voulait reproduire un peu ce qu'il a dans le sport avec un consultant et un journaliste il faisait déjà du bushido avec un karatéka qui connaissait les arts martiaux et dans sa tête effectivement il fallait trouver quelqu'un qui puisse donner les infos qui connaissait les catchers et en l'occurrence pour le coup c'était moi et du coup vous arrivez et donc du coup tu commentes WCW mais du coup tu sais combien de temps vous prenez vos marques et du coup j'imagine Philippe te fait beaucoup de retours t'explique comment est-ce que tu dois améliorer ta voix et tout ça et ta voix du coup l'a muée rapidement après ou c'est non non il a fallu à mon avis encore bien deux ans ah ouais ok oui je pense ça n'a duré qu'un an parce qu'après la WCW a fermé elle a été rachetée par la W et tout d'un coup il n'y a plus de programme ça s'est arrêté donc là pendant presque un an je n'ai rien fait et c'est là que j'ai j'ai perdu 30 kilos que j'ai j'ai changé physiquement parce qu'en fait au moment où tu te dis j'ai peut-être touché mon rêve de devenir d'être commentateur on te l'enlevait quoi exactement donc ça a été dur ça a été dur je suis resté un an à la maison à rien foutre à déprimer ah oui à morfondre oui bah oui forcément parce que tu te dis putain comme tu dis j'ai eu ma chance c'est foutu c'est fini ça ne se reproduira plus mais c'est revenu et c'est revenu et c'est là aussi où Philippe est un est un homme formidable c'est que moi je l'appelais quasiment toutes les semaines pour presque pas dire tous les jours là t'as des nouvelles et tout lui dirait sûrement tous les jours s'il était avec nous mais il décrochait il décrochait tu vois je veux dire il m'a pas ghosté il m'a rien dit non il décrochait il disait écoute ouais parce que lui il était encore il bossait pour AB au quotidien il était sous contrat avec eux et tout donc il y était tous les jours et AB me donnait des nouvelles moins régulières en me disant bah on essaye on essaye il décidait de rentrer en discussion avec la WWE après il y a eu en 2001 il y a eu aussi le 11 septembre et tout ça paraît con mais ça a quand même ralenti des négociations parce que tout d'un coup les Etats-Unis se sont un peu renfermés sur eux-mêmes et donc il y a eu plein de petits trucs comme ça qui ont fait que ça a duré quasiment un an mais pendant cette année là moi j'ai harcelé Philippe Thérault je l'appelais alors tu vois je crois que tu me disais hier t'avais envoyé des cassettes de toi en train de commenter à des structures bah moi pendant cette année là j'ai envoyé des cassettes au Canada parce qu'il y avait une fédération canadienne qui se montait avec un ancien catcheur qui s'appelait Jacques Rougeau qui avait monté la lutte internationale d'Amil c'est de la lutte familiale Jacques Rougeau qui est le frère de Raymond Rougeau exactement ils étaient en équipe ensemble au début de leur carrière il avait monté cette fédération et de loin sur internet ça semblait viable donc je leur avais envoyé une cassette sauf que moi la cassette elle était en CECAM et eux c'est NTSC donc ils m'ont appelé un jour ils me disaient écoute on a rien ils peuvent voir ta cassette bon pour l'instant ça nous a intégré à ce programme mais merci à Mime en plus le seul Nitro que RTL9 avait eu la gentillesse de me filer en cassette parce qu'il m'avait filé une cassette de chez eux tu vois c'était une où je parlais des Rougeau en plus je dis ouais les Rougeau et Chiro ils ont trop picolé et tout et je me dis putain s'ils pensent que c'est moi qui fait des blagues sur eux il y a encore moins de chances que je me fasse engager mais voilà j'ai tenté ce genre de truc il n'y avait aucune chance que ça fonctionne mais j'ai tenté tu l'as tenté et donc du coup au final mais je comprends tellement ce que tu veux dire dans le côté harcelé parce que je pense que les gens qui ont été indépendants qui vivent un peu de prestations aussi tu vois que ce soit du commentaire mais que ce soit du graphisme du je ne sais pas je ne sais pas de faire des vidéos éditeurs de vidéos je pense que quand tu as une opportunité tu sais qu'elle peut changer un peu ton parcours tu n'as pas envie de la lâcher et du coup tu harcèles la personne oui et puis dans ma tête c'était pas du harcèlement c'est juste que je paniquais et puis tu sais derrière j'ai de la famille des amis qu'est-ce qu'il dit il regardait comme s'il avait envie de dire quelque chose non ouais bah non mais tout le monde me demandait bah alors comment est-ce que tu reprends tous les jours donc au bout d'un moment je ne sortais plus de chez moi pendant cette année là c'est pour ça aussi que j'ai perdu du poil j'ai arrêté de manger je mangeais un yaourt par jour et bah j'ai perdu 40 kilos quand je suis revenu à Abbé Shero m'a croisé je reviens en mai 2002 Shero me croise dans le parking il me dit bonjour et il continue à marcher et je n'ai pas le temps je suis surpris et je monte et je dis bah Philippe oh putain et il ne m'avait pas reconnu ah ouais parce que j'avais tellement maigri j'étais devenu tout fin tout fin quoi j'ai repris beaucoup tu m'étonnes tu m'étonnes qu'il n'a pas dû te reconnaître tout de suite mais donc l'opportunité se recrée au final derrière c'est à dire que finalement RTL9 n'a pas menti le groupe AB n'avait pas menti ils ont vraiment négocié pendant tout ce temps ils ont fini par racheter une heure d'euro dans un premier temps sur RTL9 donc ouais 50 minutes d'euro qui durait deux heures à l'époque donc un condensé et ça a commencé comme ça 50 minutes d'euro ah oui d'accord donc c'est 50 minutes d'euro mais du coup tu dis c'est bon c'était reparti et tu étais content qu'on t'ait marqué bah oui oui c'est ça oui et ça se trouve ils vont me réoublier entre temps en un an ça se trouve oui encore un petit peu avant en plus c'est beau parce que tu vois pendant un an la merde totale et puis tout d'un coup le soleil de nouveau genre deux trois semaines avant qu'on recommence à doubler un monsieur qui est devenu un peu un ami bon même si on n'est pas super proche mais on s'apprécie beaucoup qui dirige la chaîne Action pour le groupe AB il me dit ouais il y a la promo de je sais pas si tu connais le film Le Retour de la Momie tu sais il y a un mec je crois qu'il était catcheur Dwayne Johnson ça te dit quelque chose ouais bah écoute il vient en Georges V la semaine prochaine ça te dit de l'interviewer ok oui mais j'ai jamais fait ouais non mais vas-y vas-y et donc genre deux trois semaines avant que ça reprenne tu vois pendant un an je ne fais rien et puis tout d'un coup je me retrouve au Georges V 24 heures avant en train de regarder mes fringues en me disant non mais putain mais qu'est-ce que je peux mettre j'avais jamais acheté de costume de ma vie j'avais rien et j'avais perdu 40 kilos donc j'avais surtout des fringues comme ça donc qu'est-ce que je qu'est-ce que je vais foutre qu'est-ce que bon ok alors j'ai pris le pull qui me paraissait mais j'ai encore la photo et le pull est horrible et je me retrouve face au rock au Georges V dans un palace parisien à passer derrière des chaînes de cinéma qui faisaient des interviews très intelligentes et moi yes so when you started the people chanted die Rocky die so how did you leave this et lui était halluciné avec je le rappelle une voix oui d'enfant oui oui et puis le mec il a dû se dire mais c'est pas possible voilà c'est Piff Magazine qui a envoyé son reporter ou quoi il a dit oui Macron je sais pas moi non donc c'était hallucinant et puis lui il était pas du tout prêt dans sa tête pour ça donc il était un peu il a pas ça n'était pas la plus grande interview de l'histoire il était pas du tout prêt à répondre à des questions catch d'un fan parce que du coup il est un personnage et là il est en promotion de film de film exactement il était là pour faire la promo d'un film oui oui tout à fait donc lui parler de catch il était gentil quand même je sais pas trop de quoi vous voulez pas parler donc attends il y a quelqu'un qui mettait le tweet de Christophe incroyable il y a quelqu'un qui a mis dans le chat Roy Vinn dans un message supprimé il a mis la photo il a retrouvé la photo que t'avais mis sur Twitter de toi avec le pull incroyable c'est vrai que t'es jeune à l'époque mais j'ai 23 ans il fait quand même il est américain il a ce sourire un peu gêné un peu en mode je sais pas ce qu'il vient de se passer je prends la photo avec le gars est-ce que quelqu'un peut ramener sa maman s'il vous plaît parce qu'on l'a perdu mais tu vois ça c'était le plus beau pull que j'avais à l'époque il était un peu grand effectivement oui puis même il était super moche le pull est de Cora il faut être honnête c'est ma mère qui a dû l'acheter un samedi oui le rock aussi j'ai eu de la chance il a pas si bien vieilli non plus cela dit bon lui il peut se permettre de mettre un peu ce qu'il veut oui c'est vrai mais t'as 23 ans j'ai l'impression que t'en as 13 ans bah oui c'est ce que je te dis c'est impressionnant pourquoi tu ne fais pas ton âge encore aujourd'hui merci c'est gentil comme quoi ça a son avantage oui d'être gros et de maigrir ensuite c'est assez impressionnant mais du coup reprendre et tu te dis c'est un peu ça commence à se réouvrir un petit peu oui oui la vie reprend c'est le printemps c'est formidable l'été arrive non oui bien sûr c'est reparti c'est reparti et donc à partir de là au final avec Philippe vous n'êtes plus jamais quitté vous avez continué oui oui ça n'a pas arrêté pendant longtemps de grandir puisqu'on commence 50 minutes d'euro après 50 minutes de Smackdown ensuite quasi euro en entier Smackdown en entier Hit Velocity les émissions secondaires qu'on enchaîne et puis on va oui on faisait 7h je crois à un moment 7-8h d'antenne par semaine et quand c'est comme ça est-ce que la WWE valide les commentateurs est-ce que et au fur et à mesure est-ce que la relation s'améliore enfin s'améliore ou en tout cas est-ce que vous êtes reconnus de plus en plus pour la maison mère finalement parce que vous êtes là depuis longtemps quoi oui et non au début on avait des coups de fil du chef des commentateurs internationaux en quelque sorte une fois par an il s'appelait Hugo Savinovitch qui était aussi un commentateur légendaire pour la langue espagnole qui était catcheur avant et tout au fin des années 90 c'était assez célèbre parce que les catcheurs passaient souvent à travers sa table et il nous a appelé une fois par an il nous a dit ouais on a eu vos cassettes et tout alors on ne sait pas s'il bluffait ou quoi mais voilà on les a fait traduire on a écouté franchement c'est pas mal on aimerait que vous posiez plus de questions ce que tu as très intelligemment fait hier soir d'ailleurs c'était bravo parce qu'on t'avait pas du tout briefé et à la fin de l'émission t'as dit ouais Brock Lesnar quelle explication va-t-il nous donner pourquoi a-t-il fait ça et tout et c'est exactement bravo tu l'as fait de manière instinctive je sais pas si c'était préparé en tout cas ben oui mais exactement c'est exactement ce que Hugo Savinovitch oui enfin le monsieur nous avait dit oui il faut que vous posiez des questions que les téléspectateurs peuvent se poser et justement laisser en suspens puisque la semaine prochaine il est probable qu'on y réponde donc et c'est un peu bon après on le faisait déjà quand même moi je suis fan de séries beaucoup et j'ai vu beaucoup de séries j'adorais Série Club à une époque où ils avaient une forte programmation et ils passaient l'émission Soap la série Soap je sais pas si ça dit quelque chose non je connais pas la série Soap c'est il y a pas mal d'acteurs célèbres mais maintenant aucun ne me revient qui ont débuté dans cette série c'était une une un faux un faux soap opéra non mais c'est pas très connu en France il y a vraiment que Série Club qui diffusait c'était en pleine nuit et c'était un faux soap opéra humoristique et à chaque fois le programme se terminait par 3 ou 4 questions où il disait oui est-ce que Lynn va coucher avec Jean-Claude est-ce que Jean-Claude truc toutes ces questions qui ne seront pas répondues un peu comme faisaient les Robins des Bois d'ailleurs dans la KPLP incroyable j'ai découvert ça cet été ah bah écoute il n'est jamais trop tard et c'était un petit paca qui m'a fait découvrir les Robins des Bois c'était lunaire quand tu rentres dans le délire après tu dis c'est fort enfin excuse moi je t'ai coupé ah non non il n'y a pas de problème bah non on est un peu chez toi t'excuses pas il y a Lou qui me menace le féroce félin d'ailleurs oui c'est vrai attention 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 et donc du coup il m'a piqué la cuisse tout à l'heure donc c'était diffusé donc avec ces questions là oui et il nous oui voilà et donc j'avais déjà dans cet état d'esprit le côté catch puis je suivais suffisamment le catch pour savoir qu'effectivement tout était aussi une question de teasing mais voilà il nous appelait oui 2-3 fois par an et puis au bout d'un moment oui après c'est devenu une fois par an puis après il ne nous a plus jamais rappelé mais non par contre pour le coup on était mais totalement pas du tout reconnu par la maison mère il a fallu mais des siècles avant que ça arrive ah mais vous êtes là vous oui oui non non vraiment on n'existait absolument pas quoi mais après encore une fois je pense que c'est un peu dû à la direction du compabé de l'époque qui ne nous mettait pas du tout en avant en fait tu ne sais pas à quel point en fait eux te disaient qu'ils ne savaient pas mais ça se trouve ils avaient des infos mais qu'ils ne vous donnaient pas oui oui non et puis je vois par comparaison avec les italiens parce qu'on est devenus potes avec les commentateurs italiens qui ont quasiment le même parcours il y a un journaliste comme Philippe et un fan comme moi qui a pu devenir commentateur et qui est la voix du catch en itali et ils sont beaucoup plus célèbres et connus que nous leur chaîne les a toujours mis en avant ils ont commencé à faire des émissions très vite en plateau à inviter des superstars et tout alors que nous en France ça a mis des siècles avant qu'on commence à vous au final il y avait vraiment ce côté on ne vous montre pas la caméra vous savez comme tu disais quand je vois vos têtes sur un magazine Planet Catch c'est la première fois que je vois vos têtes et je ne sais pas du coup à quelle voix appartient quel commentateur et je ne vous ai jamais réellement appréhentendu en dehors du contexte catch moi j'ai l'impression que tu manges en disant il est passé par dessus la troisième corde et simplement de quoi oui ça m'a valu parfois des discussions dans l'intimité parfois où des personnes m'ont dit ah mais heureusement je m'attendais à ce que tu gueules comme ça non non donnez moi un whisky il m'a vu dans l'enfer l'angoisse du type s'il te plaît ah voilà il est poli mais tu vois à un moment donné enfin étant jeune du coup tu n'as aucun recul pour le coup parce que d'ailleurs tu peux mettre la musique numéro 6 en vrai parce que c'est une musique qui va me parler à moi et je pense aux gens qui ont regardé parfois on se posait quand même des questions sur notre talent la pertinence de notre casque on se doutait bien qu'on n'était jamais pertinent mais au moins ne serait-ce que pour l'énergie quand les mecs s'endorment tu te dis putain ok mais Sam Tournade qui est en gros aussi responsable que je pense Philippe et moi dans le succès de Catch Attack à l'époque parce qu'il était troisième homme dans notre oreille et quand Philippe il est très bon client donc quand Philippe faisait des vannes à la con il rigolait quand moi je disais des trucs ça et d'avoir un retour direct exactement on avait direct et surtout que nos émissions étaient diffusées deux trois semaines après donc les réseaux sociaux n'étaient pas encore très présents donc vraiment c'était Sam qui était notre téléspectateur et il se permettait avec le temps de nous couper et tu vois il nous disait parfois non là Christophe peut-être que t'es un peu trop il me connaissait donc il savait que jamais je pensais à mal ou quelque chose mais il me disait ouais là on comprend pas forcément comme tu voulais le dire ou parfois dans d'autres trucs il y a une scène mythique où Triple H envahit la maison de Randy Orton oh oui incroyable il peut mettre la vidéo je pense Randy Orton Triple H House je pense que tu trouveras tout de suite il passe à travers la fenêtre mais bien sûr je m'en souviens très bien c'est une deuxième prise mais non la première on le dit pas ensemble et c'est Sam Tournade qui nous coupe dit mais le gars à travers la fenêtre les mecs mais oui mais t'as raison et donc on le refait mais non mais c'est fou parce que je me souviens pas de plein de segments tu vois de cette scène ah oui je sais celui-là il restait vraiment de voir Triple H chez Randy Orton ça doit être oui c'est ça c'est celui-là c'est celui-là exactement exactement et avec Triple H qui rentre dans la baraque et qui le fait passer à travers la fenêtre à la fin très fort très très fort il y arrive avec sa masse et tout c'est que t'as mis commentaire en français je sais pas si s'il n'y a pas de commentaire là c'est que c'est en anglais c'est pas grave mais ouais ouais t'inquiète mais du coup oui enfin du coup je me souviens de ce segment qui était absolument absolument fou est-ce que tu t'es attaché toi parce que toi t'as j'en parlais un peu avec Sturie et moi tu vois j'ai appris qu'aux Etats-Unis cette période-là des années 2008 c'est une période intéressante mais elle fait quand même partie d'une sorte de déclin un peu déjà enfin tu sais c'est moins marquant que la période The Rock Steve Austin qui est aux Etats-Unis très fort bien sûr et pour nous en France c'est vraiment cette période-là tu vois je pense qui a marqué le grand public j'entends toi tu toi quel souvenir tu gardes de cette période en termes de catch vraiment en termes de superstar est-ce que c'était une bonne période est-ce que c'était oui oui franchement oui bah évidemment il suffit de là on revoit Triple H Randy Orton il y a toute l'histoire avec l'évolution Triple H qui était le leader de son gang avec Battista Randy Orton et Ric Flair avec des profils différents et ça a donné finalement c'est la force du catch c'est quand il crée des gangs comme ça en général si c'est bien fait c'est que les mecs qui en sortent deviennent des stars et en l'occurrence Randy Orton et Battista étaient inconnus avant et une fois qu'ils sont sortis de là c'est devenu des superstars à part entière donc non non c'est une époque folle l'Undertaker Battista Mysterio Edge et on avait des histoires racontées oh là là à travers la fenêtre voilà et vous l'avez refaite du coup bah oui la première on le fait pas ensemble et Samtonade les gars genre mais ça vous est pas venu vous même et non et oui donc j'essaie de le citer le maximum possible parce qu'aujourd'hui il est comédien Samtonade on le retrouve dans des documentaires et tout il a arrêté l'ingénierie du saut mais voilà ça a été vraiment un membre important de notre duo ouais c'est donc du tri du duo et trio oui non je l'ai dit exprès parce qu'on pense souvent au duo et c'était dingue passer cette période là je pense que c'est aussi assez lié moi je et je pense que beaucoup de gens l'ont vu comme ça les pay-per-view ça n'existait pas ah oui non on faisait que raconter bah oui c'est ça et donc je me disais bon oui de se passer un truc le week-end ça doit pas être beaucoup mieux en vrai de ce qu'on voit nous à la télé puisque ça ne passe pas à la télé donc c'est sûrement que c'est moins bien et donc on était une sorte de mythologie qui se créait d'univers parallèles où il nous manquait un peu les infos mais on kiffait quand même tu vois regardez genre par exemple il y avait une vidéo sur internet où on voyait Rémy Stario sans son masque on se disait mais attends mais quand est-ce que Rémy Stario va-t-il enlever son masque c'est pas possible bah oui mais ça c'était avant oui c'était avant ça c'était passé même sur RTL9 à l'époque et j'ai appris du coup qu'en fait c'était avant c'était donc dans une autre fédération où du coup il avait un peu caché sans son masque même à un moment donné oui à Nitro sur RTL9 quand on a commencé il était sans son masque bah ouais c'est ça qui est fou et en fait il y avait tout cet univers là qui n'existe qui en fait nous on avait vraiment un point de vue finalement entre guillemets assez réduit mais c'est vrai parce qu'on se contentait tu vois de regarder un produit incomplet au final puisqu'on ratait le plus important puisqu'en final les émissions télé ne sont là que pour vendre le pay-per-view oui c'est ça et du coup c'était pas frustrant à l'époque de se dire on commande pas enfin parce que du coup il n'y avait pas encore au tout début non il n'y avait pas encore les DVD mais ils vont quand même arriver assez rapidement je ne me souviens pas les dates mais voilà ça arrive ça arrive en 2005 je crois je crois que c'est janvier 2005 le premier je me souviens elle est à la médiathèque pour chercher les résultats de pay-per-view voir comment ça s'était passé les gens ah ouais mais nous quand j'ai commencé sur internet les premiers sites internet c'est aussi pour ça qu'on a fait notre newsletter avec le voisin c'est qu'il fallait attendre le vendredi pour avoir les résultats du dimanche sur internet tu te rends compte ? oui vraiment et c'était des sites québécois donc les mecs voyaient le pay-per-view en direct mais bon évidemment il n'y avait pas de c'est impensable bah oui je sais c'est impensable mais voilà c'est pour dire mais donc oui c'était les pay-per-view c'était un mythe je comprends il y a des gens qui disent mon premier DVD Armageddon 2006 quel pay-per-view de fou c'est votre premier quoi nous forcément que c'est un pay-per-view de fou en vrai même si c'était le pire pay-per-view de l'histoire oui carrément enfin je ne sais pas je ne l'ai pas vu mais vu que c'est le premier évidemment qu'il y a toujours ce truc là et le DVD chez les marchands de journaux quel souvenir évidemment donc il y avait des décalages de deux semaines entre les épisodes NT1 et les vrais épisodes aux US c'était deux semaines qu'il y avait à la fin oui au début sur Rata9 il y avait cinq semaines de décalage oh quand même et c'est vous qui poussiez pour dire bon oui 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 en mode bon ce serait bien qu'il y ait un peu moins de décalage parce que internet arrive les gens se renseignent et c'est vrai que bon plus d'un mois ça en plus ça se télescopait avec des pay-per-view du coup ça se télescopait avec plein de trucs bah en fait c'était la chaîne qui voulait prendre la sécu la sécu de cinq semaines bah oui oui on était face à des gens d'une autre époque qui voulaient tranquille non mais t'es sur une chaîne où tu diffuses principalement des films qui ont été déjà multi-rediffusés et des séries qui ont déjà été multi-rediffusées donc tu fais ta grille des programmes tranquille tu vois t'as pas de programme qui a besoin d'être frais et tout ça donc là ça bougeait un petit peu les habitudes de tous les gens qui travaillaient dans les chaînes et puis derrière t'avais les monteurs aussi qui devaient bosser plus vite et autres qui avaient on était face aussi à un grand groupe parce que comme on en parlait hier ils ont énormément de chaînes avec un service monteur mais voilà les mecs doivent bosser sur toutes les chaînes tous les programmes et tout donc le temps qu'on arrive à leur faire comprendre qu'il faudrait que ça marche donc si ça marche mettons un peu la priorité là-dessus plutôt que sur le mec qui va pêcher le silure au fond au fond de la marne entre 7h et 10h quel bonheur le silure le silure au fond de la marne on a tous envie de voir ça et surtout s'ils peuvent essayer d'avoir moins de 5 semaines de décalage avec la prise bien sûr parce que c'est-à-dire que là le poisson est mort si on pouvait encore avoir le poisson vivant j'aimerais le voir en moins de 5 semaines si vous voulez pour le coup ils ont plein de souvenirs les gens ils parlent de beaucoup de c'est quoi mon premier DVD Best of Rey Mysterio avec le match contre Eddie Guerrero à SummerSlam 2005 et la garde de Dominique ça c'est fou aussi quand j'ai appris que Dominique Mysterio était là et qu'il était vieux maintenant et qu'il avait 26 ans du coup maintenant et qu'il avait un mulet ça fait beaucoup d'informations à assimiler c'est vrai parce que je me disais parce que quand Sturie me l'a expliqué je me suis dit il a un masque lui aussi il va prendre la relève de ce pas non pas tellement c'est un autre c'est dommage ils auraient dû lui donner un masque tu penses ouais je pense pour la tradition tout ça ça aurait pu être sympa pas forcément le masque de Rey Mysterio mais il aurait pu lui filer d'abord un masque et puis après ça c'est beaucoup là-bas oui Rey Mysterio à la base il s'appelait le Colibri il était masqué mais il a dû attendre un peu avant que son oncle qui était Rey Mysterio Senior ne lui passe le relais c'est un peu comme des super-héros tu vois d'un Batman à un autre il y a un passage de relais ou autre mais je soupçonne Dominique tu vois tu l'auras entendu ici peut-être en premier je ne sais pas mais de se laisser pousser les cheveux pour un futur hair vs mask match contre son papa tu vois parce que c'est très beaucoup dans la tradition mexicaine entre deux catchers masqués de faire masque contre masque ou si l'un n'a pas de masque il faudra les cheveux donc j'imagine peut-être qu'il se laisse pousser les cheveux pour ça il va y avoir quelque chose en tout cas on l'aura entendu voilà bonsoir ici en premier choix mon premier pair bout j'ai vu c'était SummerSlam Wembley Stadium 92 ah oui ça commence là c'était diffusé sur Canal ouais tu vois comme quoi comme quoi il y a vraiment une parce que Canal c'était quand même regardé tu vois à l'époque oui oui mais en fait il y a eu un boom du catch sur Canal à un moment parce qu'il le diffusait en clair parce que comme ça fonctionnait bien en crypté ils ont commencé à le diffuser le dimanche soir ce qu'ils commentaient c'était Québécois du coup non c'était c'était en réalité deux français mais qui vivaient au Canada Edouard Carpentier les deux malheureusement sont décédés Edouard Carpentier ancien catcheur légende du catch qu'on connait comme d'habitude pas en France mais il a été champion du monde aux Etats-Unis et Guy Auré qui selon la légende était le prof du yoga karaté de Vince McMahon et c'est comme ça qu'il a eu le boulot c'est la légende quoi mais il était incroyable pour moi c'est le plus grand duo de l'histoire évidemment puisque c'est ce que j'ai entendu quand j'étais petit et donc j'en suis nostalgique mais voilà donc c'était eux qui commentaient et ça passait sur Canal en clair vers la fin du dimanche soir avant sa cartoon je crois ok d'accord tu pouvais enchaîner catch et sa cartoon deux salles deux ambiances effectivement non ça se bat beaucoup dans Bugs Bunny m'arrave la gueule à peu près à tout le monde aussi oui oui non mais c'est vrai c'est pas tout à fait le même genre de violence c'était très cartoonesque le catch à l'époque dans les années 80-90 je pense que je me suis refait depuis que je revois un peu de catch des événements des années 2000 oui bah oui mais sinon j'ai pas poussé jusqu'aux années 90 bah les années 80-90 c'était très cartoonesque d'ailleurs ils en ont tiré un cartoon c'était tu vois y'avait pas de sang les personnages étaient tous vraiment des clichés total y'avait bah y'avait une millionnaire du ring qui riait outrageusement t'avais Hulk Hogan qui disait ouais faites vos prières mangez vos vitamines et je sais plus quoi enfin voilà chacun avait c'était y'avait c'était violent mais c'était beaucoup moins violent que ça ne peut l'être même aujourd'hui oui oui même tu trouves qu'encore c'est parce que tu vois les gens disent oui c'est moi c'est plus adulte qu'avant parce qu'avant il y avait du sang et tout bien sûr mais après en grandissant je comprends aussi pourquoi les mecs veulent plus s'ouvrir la tête avec des lames de rasoir quoi oui oui c'est vrai c'est un produit un peu familial oui non et puis même je veux dire soyons un petit peu humains messieurs enfin après quand j'étais gamin adolescent évidemment les matchs avec du sang moi même en tant que promoteur j'ai dit à des catcheurs on aimerait bien qu'il y ait du sang dans ce match quoi tu vois ça m'est arrivé après tout et bien sûr on salue c'était Finn Balor qui s'est une très belle qui s'est arrachée la tête oui oui 14 points de suture sur le crâne ouais ce week-end c'était très impressionnant attention les photos sur la radio mais évidemment du coup on parlait de commentaires de pay-per-view aussi on parle de commentaires aussi de Wrestlemania pareil mais du coup avec Philippe vous y alliez en fait en tant que spectateur aussi en fait on y allait le 24 en tant que spectateur et ensuite on n'y est plus retourné on est peut-être aussi le 27 je crois on y retourne enfin voilà oui en tant que spectateur quelques fois avant de commenter oui après on les commentera en DVD en rentrant mais on y allait en tant que invité par la WWE en fait en général ils ont payé l'hôtel et les places et nous on payait nos billets d'avion et petit à petit l'avènement des téléphones et tout ça Philippe un jour me dit ouais mais tu sais quoi viens on leur demande de faire des interviews j'ai mon nouvel iPhone Philippe avait l'iPhone 1 non mais voilà et tout le monde s'est foutu de notre gueule tous les catcheurs ouais putain mais qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone et tout et Philippe leur a dit bah vous verrez dans quelques années vous allez Philippe Chéraud c'est incroyable il voit le talent il voit le téléphone il voit tout il voit surtout le buffet quand même le beau buffet de la WWE mais donc ouais on y retourne on commence un petit peu à faire des interviews ce qui est sympa aussi c'est que je commence tout doucement à retrouver des catcheurs avec qui j'ai pu travailler en Europe qui arrive à la WWE donc c'est amusant de se retrouver là bam on est à WrestleMania putain tu te rends compte le chemin parcouru tout ça c'est toujours amusant et puis oui effectivement finalement on va finir par les commentaires à partir du 29 le premier c'est le 29 en direct sur AB1 pas en direct pareil toujours oh là là pas trop de risque 5 semaines de retard non non mais je sais plus je crois une demi-heure de décalage d'accord au cas où il se passe quelque chose il me disait ouais il y a des pubs et tout le sponsor mais moi j'étais putain mais genre le CSA il regarde AB1 et puis même il diffuse de la NASCAR sur AB Motors qui s'appelle aujourd'hui Automoto la chaîne où il y a des énormes sponsors dans tous les coins enfin voilà donc je sais plus c'était une demi-heure ou 15 minutes après on a réussi à les faire changer d'avis 5 minutes on a jamais réussi à les faire faire en live live il y a eu toujours je crois 5 minutes de décalage ah ouais au maximum 5 minutes je comprends toujours pas mais bon mais après c'est la sécurité sait-on jamais il y a quelque chose qui arrive ou quoi et donc vous commentez WrestleMania 29 et ensuite vous commentez WrestleMania 30 sur place sur place oui ça c'est fou parce que là vous êtes ringside c'est-à-dire que là on parlait justement de la reconnaissance etc de la part de la maison mère mais là pour le coup c'est presque rien de mieux enfin c'est le sacre ah bah là c'est le oui là encore un autre jour j'aurais pu mourir où tout serait allé bien et du coup en 2014 du coup à WrestleMania 30 et je crois qu'on a deux photos incroyables 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 c'est celle où j'ai l'arme aux yeux bah oui bien sûr bah oui c'est celle qu'on retrouve facilement Christophe oui bah de toute façon j'en ai malheureusement pas beaucoup d'autres mais et du coup tu vis à WrestleMania parce qu'en plus c'est la fin du streak du Taker en live et oui aussi à ce moment là et comment ça se passe parce que tu évidemment il y a une évolution le cache grandit évolue vous êtes reconnu un peu par la WWE mais là vous êtes carrément envoyé ringside donc on voit souvent les commentaires commentateurs espagnols oui bah c'est la tradition bah ils sont hispaniques parce qu'aucun des deux n'est mexicain d'accord ok ils sont ouais je ne sais d'ailleurs maintenant il y en avait un avant qui était colombien mais il est parti et bon bref je sais ils sont d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud ok mais ils ne sont pas mexicains ok ils ne sont pas mexicains mais oui c'est la tradition c'est aussi la tradition parce que la langue espagnole est très importante aux Etats-Unis c'est un peu la deuxième langue du pays et dans beaucoup de coins c'est presque la langue principale donc forcément la version espagnole du programme est très importante pour la WWE et à ce moment là il n'y avait personne d'autre les Québécois l'avaient fait avant donc pas les deux commentateurs français dont je te parlais mais Raymond Rougeau qui était commentateur québécois dans les années 90 pour Canal Plus aussi et pour les télévisions au Québec avec son collègue Jean Brassard était aller ringside à des shows WWE pour les pays francophones mais nous là on était les premiers français de France à le faire est-ce que la chaîne vous a expliqué un peu comment c'était passé est-ce que tu as soucié oui en fait on a eu beaucoup de chance c'est-à-dire qu'à l'époque le groupe AB a recruté une personne qui était une connaissance parce que le groupe AB était quand même une entreprise très familiale beaucoup de gens du club Dorothée qui étaient restés ils aimaient bien faire travailler des gens qu'ils connaissaient mais honnêtement dans la majorité des cas c'était quand même très positif et là ça a été le cas s'agissait d'une femme qui connaissait très bien l'un des patrons de l'époque et qui revenait des Etats-Unis après avoir bossé pour les plus grandes chaînes ESPN, NBC tout ça et elle revenait en France je pense pour sa famille tout ça elle donne des cours en plus dans les universités et ils lui ont filé un poste de gestion et elle a commencé à gérer tout ça à l'américaine elle a dit on a le meilleur programme on va le diffuser on a les meilleurs commentateurs et en plus c'est la Nouvelle-Orléans donc la ville la plus française francophone des Etats-Unis on les envoie et visiblement ça a coûté plusieurs milliers dizaines de milliers d'euros au groupe pour payer la table parce que c'était un surplus parce qu'il y a un surplus technique et tout ça de branchement plusieurs dizaines de milliers d'euros quand même c'était un investissement c'était pas une ingestion gracieuse en mode venez en reconnaissance du travail non malheureusement ça reste un business c'est du business tous négociés et tout ça et c'était pas aussi simplement un cadeau du groupe AB ou quoi ou qu'est-ce c'était vraiment un investissement avec une vraie vision d'image dans le sens on est le diffuseur numéro un on veut nos présentateurs ringside on veut montrer qu'on est là et tout ça mais entre le dire et le faire c'est toujours aussi un petit peu ça pour être très honnête on n'y croyait pas une seconde ah ouais tu m'étonnes moins une semaine avant déjà bosser avec des américains tu vois c'est super compliqué de discuter avec eux ah oui bien sûr il y avait des retours après il y avait encore du coup le bureau de Munich parce que vous aviez un bureau européen pas encore que ce soit français mais j'imagine que les italiens ou c'est pareil c'est compliqué de faire de se dire on est important nous aussi on est moins gros que forcément la partie anglophone mais on mérite aussi quoi donc j'imagine je comprends ce côté un peu battu d'avance en se disant bon ça va être surtout que pour nous ça nous paraissait trop gros parce qu'en même temps avec Philippe on connait le programme on sait qu'il n'y a que les espagnols qui sont ringside il n'y a aucune raison qu'ils disent bah ouais les français pourquoi allez-y quoi et en fait une semaine avant ça se confirme et pareil je me souviens encore très bien j'habitais encore dans le 20ème arrondissement à Paris j'étais dans mon canapé un samedi matin quand je vois le mail de Nathalie qui était cette femme qui dit bon bah ok la semaine prochaine c'est bon vous partez bon ça on savait qu'on partait mais ça sera ringside c'est sûr et certain et tout ça quoi et pareil je suis très émotif j'ai eu quelques larmes en me disant mais putain mais c'est pas possible enfin voilà de ouf 4 vies je vais être ringside à la Samania et on continue à pas trop y croire et 2 jours avant ils dévoilent le set du stade qui était le stade de la Nouvelle Orléans maintenant j'ai oublié son nom et sur le set ils voient les fans voient qu'il y a 3 tables et donc ils envoient des messages sur Twitter en disant ouais il y a 3 tables il y a 3 tables il y a 3 tables et là avec Chiron on s'est regardé putain mais en fait ouais on sera ringside demain c'est pas possible incroyable c'est bon et donc on est arrivé dans ce stade avec Philippe t'es convoqué à 10h du mat pour commenter à 17h parce que du coup vous avez été beaucoup de setup technique un peu de setup technique à faire un peu oui nous pas tant que ça finalement on doit surtout faire des tests mais nous on doit rien on teste nos voix finalement c'est la première fois c'est la première fois vous étiez ringside à n'importe quel événement de la WW ah bien sûr c'est vraiment le premier en plus c'était WrestleMania oui oui WrestleMania 30 dans le grand bain tout de suite oui oui et puis t'es dans je veux dire t'es convoqué à 10h du mat dress code donc tu vas venir en costume cravate et avoir un un tuxedo pour le soir un tuxedo c'est le le costume américain avec le nœud pape et la ceinture en tissu et tout ça ah ouais dis donc ouais loué chez Jean-Jacques cérémonie je ne sais plus dans quel arrondissement par le groupe AB à 40 euros la journée si quelqu'un veut ah oui d'accord bah ouais c'est ce que je portais à les WrestleMania c'est ce que je portais comme tuxedo voilà sachez que c'est pas si cher que ça de faire semblant mais voilà donc ouais on est convoqué là-bas et là par contre là le fan que je suis on était déjà allé dans des vestiaires de show à Paris des choses comme ça parce qu'on faisait des petits trucs sur le ring ou des choses comme ça mais là tu arrives dans le vestiaire de WrestleMania pour bosser donc moi enfin encore une fois c'est toute la journée j'ai dû retenir mes larmes et tout ça et la photo de tout à l'heure où je descends la rampe dans ma tête je me dis pleure pas pleure pas pas lent c'est bon vas-y pleure pas maintenant bah oui oui en plus il paraît qu'ils nous ont mis une musique de catcheur québécois à l'époque qui s'appelait La Résistance mais nous on l'a pas entendu parce qu'on était et on avait la chance d'avoir des fans de catch français qui étaient tout le long de la rampe ils avaient acheté plein de billets pas pour nous pour aller voir le show bien sûr mais il s'avère qu'ils étaient là et donc on a eu une petite ovation quand on est rentré donc c'était c'était incroyable et de te dire l'ovation du super dôme super dôme voilà super dôme bien sûr super dôme de la Nouvelle Orléans et quand tu rentres là-bas les mecs se déplacent en voiturette de golf bah ouais le super dôme c'est le plus grand dôme fermé du monde je crois où ça l'était à l'époque en tout cas donc les mecs quand tu veux aller d'un endroit à un autre dans les vestiaires t'es obligé la plupart en des voiturettes de golf nous on marchait évidemment ils avaient pas prévu de voiturette de golf pour nous mais après tu te retrouves à aller dans la cantine donc tu as John Cena qui bouffe là Ric Flair qui mange là ça discute ça rigole et puis toi t'essaies d'avoir une place comme ça tu as eu l'occasion du coup d'aller discuter avec eux bien qu'intimité non non parce que ça il y a un côté dans le catch tu dois dire bonjour mais ça fait partie des traditions tu dis bonjour quand tu croises quelqu'un tu me diras c'est de la politesse mais je veux dire ça se fait pas forcément partout dans tous les milieux mais dans le catch il faut dire bonjour si le catcheur veut s'arrêter et te dire bonjour et discuter il le fait mais s'il te dit juste bonjour même qu'il te répond pas ça fait partie du truc d'accord ok mais non tu peux pas aller taper la discute après en toute honnêteté au bout de quelques années il y a des catcheurs qu'on connaissait bien parce qu'on les avait interviewés mille fois donc quand je voyais Rousseff qui commençait à jouer à Clash Royale sur son téléphone je m'assieds à côté de lui et je rigolais parce que je jouais aussi à Clash Royale donc on discutait un peu d'Eck et compagnie mais voilà c'est tout mais on allait pas commencer à taper la discute à John Cena alors ah t'as pris du poulet bon bah d'accord moi j'ai pas pris de sauce par contre Chiro a pris du dessert donc voilà oui c'est vrai que ton mot de bomba donc il faut respecter ça non tu te fais discret oui oui puis parce que c'est leur eux c'est le plus gros show de l'année pour toi c'est le plus gros show de ta vie mais je veux dire ils vont jouer leur vie dans le ring tout à l'heure et tout ils sont un peu dans leur zone chacun respecte la place de l'autre oui voilà donc je vois merci beaucoup pour le Red Poney Club bien sûr le Red Poney Club ouais ouais Poney Club c'est un ami streamer aussi qui parle de rugby notamment ah Lovalli évidemment et donc qui s'appelle Poney Club et donc il nous a fait un petit raid et il nous a envoyé des viewers à lui après son live j'imagine donc ils sont déjà repartis j'imagine non non je pense pas je pense qu'ils sont allez Locatch bien sûr on t'embrasse on t'embrasse allez Jean restez maintenant attends ta Mercedes-Benz super d'homme c'est vrai que bah oui maintenant il y a les marques oui évidemment et donc oui en plus mais quand tu rentres du coup tu te rends compte voilà c'est ce qu'on appelle la gorilla position donc là où il y a tout ce qui se passe on va dire là où les gens sont gèrent le show comment ça doit se passer oui c'est là où il y a les producteurs du show enfin quand on dit producteur c'est pas tout à fait la même chose qu'en France mais oui c'est là où les mecs qui donnent les instructions sur ce qui se passe qui doit y aller et truc et justement enfin t'es dans cette c'est un sas entre guillemets il y a un rideau qui mène dans le stade directement et tu as cette petite pièce où il y a des miroirs je pense pour que les catcheurs et catcheuses puissent vérifier si tout est bien en place au niveau des vêtements et tout ça dans le truc et puis tu attends et puis on te dit French guys go 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 et alors là tu tires un premier rideau tu t'attends que c'est sale mais non il y a un petit couloir donc au début le petit couloir et puis là c'est dingue hein ah c'est ouais non c'est un truc hallucinant je trouve pas quand même que alors c'est quand même quand t'es pas habitué à ça tu te dis quand même le cerveau humain n'est pas tout à fait prêt pour voir autant de gens dans un endroit et toi tu sois un peu au centre de l'attention à l'échelle où on avait fait le Even All Star on rentre sur le terrain tu vois c'est un match de foot entre streamers et je me suis dit c'est là où je me suis blessé justement c'était le match mais c'était toi oui c'était moi j'avais vu mais j'avais pas réalisé c'était toi une petite déchirure effectivement ouais le con mais je suis quand même rentré pour m'échauffer et donc et donc c'est fou parce que tu te dis toute cette attention t'es au milieu de la cage tu vois vraiment ça j'avoue ça m'avait marqué de me dire waouh est-ce qu'on est fait pour vraiment vivre ce genre de choses quand t'es pas habitué en tout cas c'est particulier et donc je comprends que tu vois quand t'es catcheur comme je sais pas The Rock ou même peut-être maintenant John Cena t'es quand même un peu besoin de revenir tu vois sur au catch de temps en temps parce que quand t'as alors eux en plus ils sont vraiment super stars quoi donc quand ils arrivent t'as tout le monde qui se lève qui crie et qui va casser les chaises et je comprends que quand t'as ce shot d'adrénaline là quand tout le monde chante ton nom crie ta musique ou quoi c'est bah le retour du public c'est enfin moi c'est un des trucs que je regrette vraiment parce que bon les voyages en bagnole et tout ça pendant des kilomètres mais du catch français c'était ça c'est que il y avait le retour du public directement et c'est ce qui m'a moi pour le coup appris mon métier c'est de pouvoir commenter en direct devant du public parce que t'as la réponse directe et beaucoup des choses que j'ai pu faire à la télé derrière venaient en réalité mais comme beaucoup de gens du spectacle ça te manque pas un petit peu de commenter devant du public ? bah c'est horrible c'est moi ça me manque totalement oui oui non si la W me le permettait je le referais peut-être moins souvent parce qu'on me dit j'ai moins la force de vouloir faire 200 bornes en bagnole coincé à 8 dans une caisse qui va lâcher tous les 50 mètres mais parce que c'est un peu ça le catch français juste avoir qu'une chambre d'hôtel déjà ce serait déjà oui bah tu sais dans le catch français c'était on a fait beaucoup de formules quand même oui j'imagine j'imagine déjà quand on était dans des premières classes c'était déjà au moins il y avait une douche dans la chambre mais voilà mais donc ouais non Ressomania oui quand tu rentres dans le truc après honnêtement on n'était pas totalement au centre de la tension parce que à part les français qui étaient là la plupart des gens dans le stade on n'avait pas grand chose à carrer c'était diffusé votre entrée sur le non c'est avant le début de la diffusion donc je n'ai pas d'image tout ça est dans mon cerveau il y a des photos il y a 3 photos malheureusement enfin non c'est déjà pas mal et puis bref non et ça fait partie des trucs qui de toute façon je pense même si je devais avoir Alzheimer je pense que ça je retiendrai j'imagine que tu retiens ça et pour parler de catch aussi pendant ce Wrestlemania c'est la fin de la streak de l'Undertaker tout à fait qui était ce comme nous on a connu aussi catcheur évidemment incroyable avec cette cette gimmick du Deadman invincible à Wrestlemania et donc ce combat contre Brock Lesnar à ce moment là oui et toi t'es ringside évidemment tu n'es au courant de rien c'est à dire t'as pas plus d'informations et je n'avais pas imaginé une seule seconde ça fait partie des trucs que je raconte souvent quand on me pose la question ou les journalistes ou quoi d'une des un peu de mes erreurs professionnels c'est que je ne m'étais pas imaginé qu'elle allait perdre donc je ne m'étais pas du tout préparé à commenter sa défaite d'accord ce qui au final n'était peut-être pas un mal puisque ça rajoute à la véracité du truc je soupçonne quand même les américains Michael Cole 1, 2, 3 et Michael Cole enchaîne the streak is over tu vois j'ai du mal à croire qu'il ne l'ait pas préparé avant parce que pour que ton cerveau la phrase est simple courte mais tu vois efficace à ce bon moment après il est possible qu'il l'ait eu mais comme c'est suffisamment choquant pour que peut-être tu n'arrives pas à trouver selon toi la bonne phrase non mais c'est qu'on est après si en fait pour être très honnête aussi j'ai pleuré à l'antenne à ce moment là oh wow mais je les gens vont peut-être dire que je cherche une excuse non mais je l'ai fait exprès j'ai eu le fait je voulais chialer deux heures avant j'avais encore tout ça en moi je me dis bah franchement autant le faire maintenant quoi je veux dire je peux chialer ce soir en rentrant à la chambre d'hôtel en me disant c'était la plus grande nuit de ma vie là l'Undertaker a perdu je pense qu'il y a plein de gens devant leur télé qui sont tristes et voilà donc vas-y pleure donc j'ai pleuré est-ce qu'on peut parce que je crois il y a eu des réenregistrements après aussi de ce WrestleMania 30 bah on l'a réenregistré pour le DVD et je l'ai recommandé aussi pour la chaîne d'équipe parce que pour le network aujourd'hui si on veut le voir on peut pas le voir en VF non il est pas en VF ah dommage non il y a que la version d'AB1 qu'il a fallu enregistrer ce jour là certains ont dû le faire quelque part mais on sait pas où si bah moi mon père l'a enregistré à l'époque à ma demande il m'a remis ensuite sur des DVD ah trop bien ok je les ai jamais re-regardé j'ai jamais osé re-regarder t'as jamais re-regardé ? je pense que je re-regarderai jamais mais non parce que tu dis c'est quand même un moment marquant de te dire oui mais est-ce que toi tu te dis t'as peur d'avoir raté quelque chose ou en tout cas tu te dis c'était un tellement beau moment que j'ai pas envie de le ré-gratiner avec une réalité de commentaires ouais oui je sais pas oui peut-être ouais non enfin non c'est pas le mieux non ça m'a voilà pour le coup non parce que tu regardes des choses ça peut servir de revoir des shows où tu commentes ou pas ? honnêtement c'est assez rare de nos jours il m'arrivait à une époque parfois de me mettre le samedi soir quand j'avais une autre vie d'être le samedi soir tout seul à la maison je mettais le smackdown et je commentais en direct sur Twitter avec les gens tout en regardant l'émission ça me pose pas tant de problèmes au début j'étais incapable de me réécouter c'était horrible ah c'est compliqué les années passant c'est un peu moins maintenant j'ai toujours du mal à me voir parce que je suis moins habitué à être vu donc mais écouter ça va ma voix maintenant je la connais quand même donc je suis moins choqué c'est vrai que c'est super dur de s'écouter parce que t'entends toute éthique de langage tu vois tous tes bégayements toutes tes hésitations en fait elles transparaissent pas tellement à l'écran mais toi tu les vois tu les surlignes et tout c'est le x 1000 mais ouais c'est clair j'imagine que ça va être compliqué et il y a aussi la victoire de Daniel Bryan aussi oui bah c'est l'avènement de Daniel Bryan oui il y a eu le grand moment de tristesse avec l'Undertaker et puis Daniel Bryan qui fait lever toute la foule avec le yes movement oui c'est vrai il y avait ça ouais c'était assez impressionnant du coup moi j'ai redécouvert parce que je le regardais pas à ce moment-là le 4 j'ai redécouvert du coup Daniel Bryan le yes movement franchement allez-y c'est un truc qu'il leur explique assez bien à chaque fois dans les promos d'avant-combat la promo d'avant-combat avec Triple H avec un monster de je sais plus un monster un monster un monster un groupe assez connu mais je trouve pas le nom elle est magnifique c'est imagine dragon oui imagine dragon voilà parfait merci vous êtes très actif vous me régalez incroyable cette promo c'est l'une des plus belles promos de l'histoire de Wrestlemania donc allez la voir et du coup en parlant d'anecdotes comme ça il y a une note qui m'avait fait rire que tu avais raconté c'était il me semble que tu étais aussi peut-être à un Wrestlemania avec des amis je pense pas que c'était le Wrestlemania 30 mais c'est quand un de tes potes essaie de brancher la copine de Ted DiBiacy oui c'était à l'Assemblée à 27 je crois c'était à Atlanta ok c'était 27 ou 28 vous vous souvenez il y avait la Legacy vous vous souvenez c'était ce clan avec Randy Horton avec du coup Cody Rhodes oui et Ted DiBiacy Junior exactement donc c'était ces trois jeunes et notamment les deux un peu en mode fils à papa qui viennent reprendre dans le flambeau et donc Ted DiBiacy qui à lui n'a pas arrêté le catch je crois oui oui mais malheureusement il s'est lancé dans des histoires bien moins respectables encore que le catch ils ont monté visiblement une énorme arnaque autour de la religion mais non parce que tu sais la religion aux Etats-Unis il y a tous ces prédicateurs oui oui ce qui rapporte des millions de dollars et je crois qu'il a voulu faire un petit peu la même chose sauf que lui il a été attrapé donc voilà ces stars des années ces stars des années 2000 qui tombent dans le dans la mais son père était lui-même prêtre c'est à dire qu'à la base il jouait un millionnaire du ring dégueulasse honteux qui avait un valet noir parfois même qui genre il y avait un peu esclave tout ça c'était horrible le catch des années 80 80 ouais mais limite 60 quoi et encore il y a des guimiques qui vieillissent plus mal que d'autres quand même oui Dieu merci c'était quand même jamais quoique vraiment si tu t'y intéresses c'était vraiment pas un truc mais bon et après il est devenu très pieux et il a un peu renié effectivement tout ce qu'il a pu faire de mal même dans le ring alors que c'était un personnage il y en a dit Virgile dans le chat oui c'était Virgile bien sûr non j'avais pas oublié son nom mais c'était il y a plein d'histoires non parce qu'il s'appelait Virgile pour se foutre de la gueule du père de Cody Rhodes qui s'appelait Virgile qui était le booker de la fédération adverse ah parce que c'était moi je crois que c'était deux styro de son nom oui mais son vrai prénom c'était Virgile ah c'est Virgile d'accord ok très bien et quand Virgile est allé à la fédération adverse ils l'ont appelé Vincent pour se foutre de la gueule de Vince Rickman évidemment bien sûr ça ne s'arrête jamais et donc oui et parce que du coup je te parlais des stars comme ça qui ont viré un peu mal tu te souviens de la série Smallville je me souviens mais je n'ai jamais regardé alors il y a une des actrices en gros pareil qui a viré dans un truc de pareil prédicateur etc je crois qu'il y avait trafic d'êtres humains et tout machin et donc condamné après la prison et tu étais une des stars du show c'était la petite blonde pour ceux qui se souviennent dans Smallville c'était la pote de Clark Kent voilà je n'ai plus son nom Alison Mack peut-être les gens oui ça doit être Alison Mack tout à fait ah bref comme quoi il y en a d'autres ah oui bien sûr de toute façon tous les chemins ment dollar aux Etats-Unis aux Etats-Unis quelle que soit la manière de les obtenir et donc du coup oui cette histoire de ton pote qui branche la copine de Teddy Biasi oui là ça va c'était pas et à deux doigts t'as failli te battre contre Teddy Biasi en fait c'est ça la fin de cette histoire je la spoil mais j'aurais aimé cette histoire pour le coup il était déjà beaucoup plus tôt dans la soirée c'était genre 19h c'était tranquille on buvait une petite bière dans un bar d'Atlanta et il y avait effectivement une jolie jeune femme au bar toute seule et mon pote dit allez j'y vais je tente hello et truc et puis pendant qu'ils discutent avec elle t'as Teddy Biasi Junior qui vient de là qui tape sur le truc et gars tu parles à ma meuf et là il y a eu un silence dans le truc alors qu'est-ce qu'on fait et là avec un autre pote mon ami Romain qui vit maintenant à Atlanta d'ailleurs on se regarde tous les deux genre on y va on y va pas parce que bon c'est quand même Teddy Biasi et le temps qu'on se regarde et qu'on hésite Teddy Biasi il fait un énorme sourire et il lui tape dans la main et enfin voilà il avait de toute façon compris que mon pote avait bien vu qu'elle était seule Teddy Biasi était en train de jouer je crois au billard il y avait une seconde salle et tout donc il n'y avait pas du côté genre je veux voler la meuf de quelqu'un il pensait qu'elle était seule donc ils se sont tapés dans le dos et voilà ils ont trinqué mais oui il y a eu ce moment où on en reparle souvent de se dire est-ce qu'on y serait allé parce que Teddy Biasi est quand même un petit peu musclé oui c'est vrai non mais du coup c'était un beau bébé effectivement après du coup WrestleMania 30 vous avez commenté d'autres événements Ringside après là j'avais vu une vidéo d'un Raw notamment qui était vous avez commenté pareil en 2016 je crois vous étiez Ringside oui on a fait quelques Raw on a fait des Summerslam on a fait d'autres Wrestlemania voilà c'est à peu près tout Royal Rumble Royal Rumble Summerslam Raw parce qu'en fait vous aviez toujours cette fameuse Nathalie qui s'occupe une fois que la machine était lancée alors c'était marrant je disais tout à l'heure que le bureau de Munich n'existait pas encore je crois qu'il était en train de se lancer parce que le chef du bureau de Munich a vu les images de Wrestlemania 30 en direct il dit putain il y a les français il n'y a pas les allemands c'est quoi cette histoire et l'année suivante boum les allemands ils étaient avec nous et les italiens aussi et petit à petit effectivement ils ont commencé à faire venir d'autres pays et tout mais ouais la machine était lancée donc à un moment on leur a dit bah franchement pourquoi pas aussi un Summerslam à Brooklyn pourquoi pas un Royal Rumble pourquoi pas un Raw aussi puisqu'on diffuse l'émission aussi donc voilà on a fait tout ça ouais nous vous en avez fait et depuis ça ne s'est plus vraiment représenté maintenant c'est à dire qu'à un moment ils ont arrêté la WWE a cessé de vendre les pay-per-view au groupe AB donc on les diffuse plus donc il n'y a plus de raison et maintenant tu le fais sur le network je le fais sur le network de chez moi de ma cave ah oui mais ça change un petit peu de cadre effectivement mais c'est moins c'est moins glorieux mais du coup tu as ton setup maintenant à la maison pour pouvoir faire des commentaires comme ça à distance oui oui la WWE et le groupe MediaOne m'ont fourni tout le matériel qui est nécessaire enfin un micro casque finalement des une boîte comment on appelle ça une boîte de son oui mais pas une boîte de son mais je voulais dire enfin bref tout le matériel nécessaire pour commenter en direct normalement de qualité non mais ça s'est bien passé ce week-end oui 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 non maintenant ça va les premiers pay-per-view c'était assez difficile parce qu'ils avaient un peu de mal à mettre en place parce qu'on n'est pas les seuls pour la WWE à faire ça à distance ils ont aussi tout plein de mecs dans leur bureau dans leur studio de Stanford toutes les autres langues qui sont aussi à Stanford en même temps donc ils avaient un peu de mal à gérer toutes les langues et à mettre le bon son et à bien gérer tout ça parfaitement voilà maintenant visiblement ça roule ouais je vois et c'est vrai que après avoir fait quand tu commandes Wrestlemania même en 2014 tu vas te dire mais qu'est-ce que je fais après quoi parce que j'ai touché le gras oui oui bah ouais tu te dis j'aimerais juste en faire d'autres quoi exactement bah on a quand même fait oui on en a fait d'autres après on a arrêté d'être inside vu qu'il y avait tous les pays toutes les langues quasiment possibles bien sûr pas toutes les langues du monde mais ils ont fait venir les chinois les portugais les russes les sud-coréens les japonais enfin là j'en ai déjà 5 et j'en oublie certainement donc à un moment ils ont dit bah vous serez plus ringside bah je crois que ça reste au mania 32 ouais où on est sur place nous on est là pour le coup on est cons parce qu'on est persuadé d'être ringside et on nous annonce une fois sur place qu'on n'y sera pas et qu'on sera tous en haut dans le stade à un moment et qu'ils allaient juste passer la caméra devant tout le monde pour montrer qu'on est présent quoi mais là t'es dans le stade au milieu des gens alors c'est marrant parce que parfois les gens du public se retournent moi j'ai un mec de la sécurité une fois au Barclay Center j'avais fait le Summer Slam et le Ro le lendemain et au lendemain le Ro il vient me voir putain hier soir j'étais juste à côté de vous vous êtes incroyable le mec je comprends rien ce que vous dites parce que ça a l'air génial c'est quel pays bah c'est la France oh putain vraiment incroyable donc c'est amusant parce que parfois oui des spectateurs aussi viennent voir parce qu'ils nous entendent gueuler mais au niveau de la vision c'est sûr que c'est moins moins ouf quoi ouais je vois je comprends tu étais moins au coeur aussi oui bah après on a eu cette chance malgré tout et là c'était de la vraie reconnaissance d'avoir un spot avec un spot c'est à dire un moment avec le Miz et Shane McMahon durant l'un de leurs matchs à WrestleMania où ils se sont déplacés tout le long jusqu'à arriver aux tables des commentateurs et ils ont pété la nôtre ouais et ça c'était amusant parce qu'en début de matinée le mec des commentateurs vient nous voir le chef aux Etats-Unis des commentateurs vient nous voir Christophe Philippe comme on me oh putain qu'est-ce qu'on a encore fait certainement encore une histoire de contrat non parce qu'on sait jamais entre les deux boîtes il peut y avoir des discussions vous rentrez en France tout de suite oui voilà tu sais pas quoi un peu négatif ce Christophe quand même tu vois on peut pas dire oh peut-être que c'est la reconnaissance ils vont nous faire signer un contrat et puis c'est bon je te donne l'exemple du jour où on a une réunion avec tous les commentateurs du monde c'est là qu'on apprend qu'on sera pas ringside Philippe et moi on commence à discuter mais par contre AB est pas au courant faudrait peut-être qu'on les appelle tout ça on discute deux minutes après je reçois un coup de fil de Stanford au Connecticut d'un mec qui était dans les bureaux de la WE qui me dit ouais alors vous allez pas commenter le show qu'est-ce qu'il se passe de quoi non mais on vient de me dire que vous êtes en train de dire que vous n'allez pas mais non 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 pas du tout on est juste en train de dire que nous faut qu'on prévienne notre chaîne de télé parce qu'ils étaient pas au courant et tout ça quoi et donc tu vois c'est les grosses entreprises ça va vite tout le monde tout le monde a un petit peu peur pour son boulot donc ça va je vois je vois tu dis un truc et t'es en mode non c'est pas du tout ce que je voulais dire bah oui pour le coup c'était pas du tout ce qu'on disait clairement j'imagine donc quand le mec nous dit ouais venez avec nous d'abord on se dit oh putain et en fait bon les gars on a une surprise après il en rajoute c'est les américains ils en rajoutent toujours mais il dit ouais y'a qu'avec vous qu'on peut faire ça on sait que ça va ça va fonctionner c'est vraiment des ouf les américains c'est vraiment les américains vous êtes les meilleurs you're so great je suis allé on commentait un événement du coup des twitch rivals donc c'était une compétition donc à Amsterdam et donc moi je faisais le commentaire en français donc de cette compétition où des français étaient engagés et je faisais le commentaire et tout et donc c'est des français qui vont en finale la finale est 100% francophone parce qu'il y avait un suisse aussi un suisse et donc je le fais et pareil j'en faisais beaucoup aux commentaires j'en rajoutais et tout et donc je mettais pas mal d'énergie par rapport parce qu'il y avait un cast allemand un cast italien et tout et à la fin bah je monte sur scène je passe un peu l'interview d'anglais à français enfin bref voilà monsieur polyglotte non vraiment ouais je pense un petit peu d'anglais à français bon un petit peu de japonais un peu d'araméen puis il y a un hongrois qui arrive et bon bref je le fais je tradouille vraiment une petite traduction rapidement quoi bref mais donc je le fais et donc le show se finit etc machin il y a du coup le staff de twitch qui arrive c'est des américains ouais ils arrivent en anglais c'était incroyable franchement il me dit j'ai pleuré à ton commentaire je suis en mode non mais vous ne comprenez rien à ce que je dis donc vous n'avez pas oui mais l'énergie oui non mais c'est ça non mais j'ai pleuré j'avais les larmes aux yeux je suis en mode ah ok bah merci ou voilà j'espère que ça vous a plu et tout mais vraiment les ricains c'est toujours c'est leur force c'est de faire semblant tout est toujours great tout est toujours the best so great on a vraiment tu as fait des belles audiences aussi ça c'est vraiment incroyable et tout on te rappellera pour les prochaines aucune nouvelle non c'est vrai effectivement mais après c'est la culture américaine il y a un côté sympa parce que comme nous on travaille en France on est plutôt habitué justement au côté un peu négatif des français au côté un peu parfois amorose un peu pessimiste voilà tant que c'est pas fait je ne dis rien alors que aux Etats-Unis oui c'est plaisant de travailler par français il y en a qui tentent de le faire un peu ce truc un peu américain en France genre tu vois quand on t'invite à des événements ou quoi on te dit ouais il y aura Squeezie il y aura Inox Tag et tout ah ils ont dit oui ils n'ont pas dit non d'accord donc on ne sait pas s'ils sont là ils n'ont pas dit non le mail a été envoyé il était en mode bon bah d'accord s'ils n'ont pas dit non je ne vais pas dire oui je ne vais pas dire oui c'est un peu ça donc non non mais du coup oui ils vous faisaient confiance à ce moment là pour faire ce spot parce que c'était vous oui oui soi-disant après vous envoyez une jolie ceinture aussi pour vos 20 ans de commentaires tout à fait avec vos noms dessus avec le nom mais ils ont fait la même chose aux italiens tu vois ouais mais comme quoi tu vois cette longévité oui oui mais aujourd'hui malheureusement le monde économique est ce qu'il est tous les gens il n'y a plus personne qui est là à la WWE quasiment plus personne ne sait qui on est à la WWE aujourd'hui oui parce que du coup ils ont fermé leur bureau ils ont fermé à Munich ils ont plus ou moins fermé à Londres et il y a beaucoup de gens qui étaient là depuis de nombreuses années qui sont partis aussi donc évidemment moi en tant que commentateur du network il y a tout un pan de la WWE qui chuit puisque côté commentaire et tout ça mais tous ceux qui étaient avant dans la com le marketing tout ça qu'on a pu rencontrer au fil des années aujourd'hui ils sont plus ouais donc c'est compliqué d'avoir des interlocuteurs pour refaire ce que vous avez fait aussi oui c'est toujours ils le font plus avec aucun autre pays donc il n'y a pas de raison qu'ils le refassent avec nous pour l'instant ils ont refait que vous soyez sur place dans le stade comme tu l'as fait oui mais comme c'est plus diffusé pour l'instant en France et puis même ça non plus ils ne le refont plus pour les autres pays tous les autres commandent des studios à Stanford aux Etats-Unis quel que soit l'endroit où se fait le show ils vous ont jamais proposé à toi par exemple ou à Philippe on vous signe un contrat et vous venez aux Etats-Unis parce que comme tu disais ils commandent depuis là-bas et on dit comme ça vous vivez directement depuis les locaux de la WWE en toute honnêteté non ils nous ont jamais proposé mais je ne pourrais pas en vivre exclusivement commenter un pay-per-view par mois ça ne suffit pas c'est pas un salaire c'est une somme raisonnable pour travailler pour une nuit mais je ne pourrais pas vivre aux Etats-Unis avec ça les autres qu'ils ont là-bas en fait ce sont des gens qui vivent aux Etats-Unis depuis toujours les commentateurs allemands sont des gens d'origine allemande mais qui vivent aux Etats-Unis depuis de nombreuses années avant même de travailler pour la WWE pareil pour les Russes pareil pour les Chinois pareil pour les Portugais c'est que des journalistes ou comédiens c'est un peu les profils comédiens-journalistes qui sont là-bas ils passent des castings et ils sont engagés voilà je vois est-ce que tu t'arrives aujourd'hui à te faire encore surprendre par tes storylines parce que t'en as vu tellement tu vois depuis que t'en as vu en cassette t'en as vu dans beaucoup de fédérations que ce soit la WWE ou ailleurs est-ce qu'aujourd'hui la magie opère encore pour toi ou c'est difficile des fois je sais quand tu es dans le produit finalement de toujours l'analyser de toujours aussi en voir un peu les mauvais côtés ils auraient dû le faire comme ça comment est-ce que toi tu vis aujourd'hui ? c'est un peu des deux c'est évidemment difficile parce que comme tu dis ça fait très longtemps que je regarde ça et puis j'étais passionné par un catch qui ne ressemble plus en rien à celui-là donc déjà c'est compliqué mais non je suis encore très surpris et notamment ces derniers mois avec tout ce qui se fait autour de la bloodline de Roman Reigns avec Sami Zayn ce qui s'est passé à Montréal enfin c'est le genre de show que c'est formidable de commenter un truc pareil de commenter un match Sami Zayn-Roman Reigns au Québec avec un Québécois donc contre l'Américain qui défonce tout le monde depuis le truc avec l'espoir peut-être que le petit va gagner bon il a perdu mais non je continue à être surpris est-ce que tu pensais que Cody Rhodes allait gagner par exemple ce week-end ? j'en étais persuadé j'étais persuadé que Cody Rhodes allait gagner comme tout le monde j'avais pas une seule seconde d'imaginer que Roman Reigns j'avais déjà prévu ma phrase je suis fan de je spoil pour les gens mais je suis fan de comment ça s'appelle de Pagnol et de la gloire de mon père quand l'Undertaker a perdu j'avais sorti cette phrase de très courte joie très vite effacée par d'inoubliables chagrins il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants ainsi va la vie des hommes voilà et pour Cody Rhodes c'est pareil la gloire de mon père je voulais me dire dans ses petites mains dans ses petites mains ensanglantées tenait deux ceintures dorées la gloire de son père qu'il levait vers le soleil couchant puisque c'était pour la gloire de son père mais bien sûr de Styrode il n'a jamais été champion ça fait des mois que j'attendais incroyable et j'ai pas pu il faut aller dans un autre univers et dans cet univers c'est Cody Rhodes qui gagne oh ça aurait été incroyable enfin voilà parfois on se prépare pour rien selon toi est-ce que enfin selon toi parce que du coup j'ai regardé notamment notre ami Mister Hawking qui est dans le chat qui disait que pour lui tu vois par exemple Roman Reign ne pouvait perdre qu'à WrestleMania tu vois et il voyait quasiment un an supplémentaire de Reign non je pense pas je pense qu'ils veulent arriver aux mille jours après j'en sais rien pour être très honnête et on verra bien je suis moins fan de catch j'entends bien mais justement je suis moins fan de ce côté là je suis moins fan j'ai mon pote Hichtou que je connais depuis la maternelle encore une fois et on est fans ensemble depuis de nombreuses années c'est comme ça que notre amitié a débuté en CE2 quand il dit ouais tu crois que je suis le big boss man et je fais putain mais d'où pourquoi il me sort le big boss man tu connais le catch on s'est plus jamais quitté et on m'aime nous deux alors que voilà c'est très rare qu'on discute comme on discutait alors qu'on passait des heures des week-ends entiers à ne faire que ça on était assis dans sa chambre et on ne discutait que de catch pendant des heures et des heures à rien foutre à imaginer truc ci ça là je suis moins dans ce truc là j'ai plus le côté vas-y allez-y montrez-moi ce que vous allez faire peut-être je serai déçu peut-être je serai super heureux mais donc j'imagine qu'ils vont aller jusqu'aux mille jours tu laisses plus de trucs venir au final oui oui puis je suis moins ça me bouffe moins le cerveau au quotidien que quand j'étais fan tu vois tu grandis aussi je ne sais pas je grandis je vieillis je dépéris regardez-moi c'est horrible ce plan est dégueulasse mais oui regardez 95B il est dur il est dur non justement je suis tout ce qu'il y a de plus moules tu vous fous le camp et d'ailleurs là je pose des questions il y a pas mal de questions aussi et Florian le demande est-ce que la vente de la WWE change quelque chose actuellement à ton contrat est-ce que évidemment tu l'as vu venir je l'imagine bien mais enfin tu l'as vu venir tu l'as vu je l'ai vu je l'ai pas vu venir non je l'ai pas vu venir comme tout le monde 24 heures avant j'ai vu les rumeurs tomber bien sûr est-ce que ça change quelque chose à ce que tu fais actuellement ça fait 5 jours ça fait 5 jours qu'ils ont officialisé cette vente qui visiblement ne devrait se faire vraiment qu'à la fin de l'année donc pour l'instant non j'en ai pas la moindre idée c'est ce genre de truc c'est une chose qu'on a pas évoqué mais la fin du catch sur NT1 je l'ai lu sur un forum de catch sur internet c'est pas NT1 qui m'a appelé pour me dire le catch s'arrête je l'ai lu sur un forum de catch j'ai appelé Philippe et Philippe me dit ah bah ouais je viens de raccrocher avec la chaîne et pourquoi est-ce qu'ils avaient arrêté le catch sur NT1 ? parce que ça marchait plus parce qu'ils voulaient changer la direction avait changé ils avaient vendu AB avait vendu à TF1 la chaîne et ils ont mis un directeur des programmes qui était plus tourné vers la télé-réalité ils voulaient plus se mettre ils voulaient plus faire du NRJ12 entre guillemets ils avaient commencé à lancer The Bachelor ils étaient à fond sur Vampire Diaries et ce genre de séries et voilà ça collait plus à l'image de la chaîne qu'ils voulaient donner donc les audiences étaient évidemment moins bonnes mais ça faisait encore des audiences raisonnables ça aurait pu rester en toute honnêteté sans évidemment je suis le premier impliqué donc forcément je défends le truc mais en vrai ça faisait encore des audiences raisonnables mais petit à petit eux ils voulaient plus du tout de ce programme de cette image donc ils l'ont mis plus tard et plus ça a été plus tard moins il y avait de gens qui regardaient et donc ils disaient ouais mais il n'y a plus personne qui regarde oui mais bon vous nous passez à 2h du mat c'est un petit peu sûr et voilà mais en tout cas sache qu'ils ne m'ont pas prévenu donc le jour où ça s'arrête avec la WWE je ne suis pas certain que je sois le premier au courant ah oui ça se trouve j'espère que tu ne vas pas imagine un jour où ça s'arrête c'est vrai que tu l'apprends j'aimerais bien que tu l'apprennes quand même de manière en vrai ça ne change pas tant de choses que ça c'est juste après c'est drôle à raconter pendant des années je l'ai lu sur un forum sur internet oui c'est vrai c'est une bonne anecdote bon sur le coup c'est moins drôle mais de toute façon que ce soit la personne qui t'appelle ou que tu le lises quelque part bon c'est toujours pas drôle quand ça s'arrête ouais je vois mais non écoute c'est mais du coup aujourd'hui qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te ferait kiffer aujourd'hui de refaire autre chose est-ce que ça te ferait kiffer de faire des événements ringside parce que t'as presque tout fait comme je disais après Wrestlemania qu'est-ce qui te ferait kiffer qu'est-ce qui te ferait faire quelque chose de différent dans le catch ou dans la vie en général parce que dans le catch c'est effectivement très compliqué j'ai à peu près tout fait mais oui j'adorerais pouvoir refaire des événements ringside j'adorerais pouvoir revivre cette ambiance que c'est que d'être sur place parce que tu tu l'as encore jamais fait mais j'espère pour toi peut-être l'année prochaine c'est le 40ème Wrestlemania c'est peut-être l'occasion pour toi d'y aller de t'organiser de bouger un petit peu les fesses clairement parce que c'est vraiment un événement incroyable à vivre déjà en tant que fan parce que tu vas dans un endroit où tout d'un coup t'as quasiment que des fans de catch partout là en plus ce sera Philadelphie donc la ville n'est pas si elle est grande bien sûr mais elle n'est pas si immense il y a un centre-ville donc tu vas te promener t'auras des fans de catch partout des t-shirts de catch partout t'iras dans un bar boire une bière tu pourras discuter avec parce que c'est ça qui est cool aussi il n'y a pas que le catch de la WW il y a plein de petits éléments exactement donc vraiment tu peux vivre ça pendant tout un week-end et en profiter pour faire des rencontres vraiment très sympas j'ai pu rencontrer des fans du monde entier quand je venais commenter à Samania moi j'allais toujours boire une petite bière et tout je discutais avec des mecs qui venaient de partout de tous les Etats-Unis du monde entier c'est vraiment génial donc ça j'adorerais évidemment le refaire après j'ai eu la chance depuis récemment de faire le ring annoncer pour Hexagone MMA qui est une nouvelle fédération je ne sais pas si on dit fédération d'ailleurs de MMA en France qui est détenue par des amis qui étaient d'ailleurs les anciens de Planet Catch donc ils se sont lancés maintenant dans le MMA et ça c'était vraiment une expérience formidable parce que ben voilà le public il y a des gens c'était à l'Arena Futuroscope donc en plus c'est une superbe salle l'ambiance tout ça alors c'était que ring annoncer entre guillemets que je me contentais de présenter j'ai pas parlé pendant trois heures et dans son stand mieux d'ailleurs c'est quand même moins fatigant et dans le même temps aussi je fais un podcast avec mon cousin qui s'appelle 40 mètres les gars le quiz ah oui tu vois ça passer sur ton Instagram effectivement oui mais t'as jamais cliqué merci mais si j'ai vu mais si t'as vu tu l'as dit non mais c'est pas grave c'est un podcast de quiz on en est déjà à plus de 30 numéros on pose des questions on donne les réponses et puis on donne des petites infos autour des questions voilà tout bêtement ça permet d'écouter de jouer seul ou à plusieurs donc ça c'est quelque chose de très amusant déjà pas très très développé celui des podcasts de quiz encore moins mais voilà c'est ce genre de truc que j'aimerais faire après je fais aussi pas mal de choses à côté beaucoup pour Arte puisque je suis en Alsace donc je fais pas mal de voix pour des documentaires ah ouais ok et c'est quelque chose que j'adore faire aussi parce que c'est vraiment une décréation avec ta voix un peu grave c'est vrai que ça doit on m'utilise pas tant que ça pour la voix grave on m'utilise surtout pour des voix jeunes principalement mais ouais je pense qu'ils ont beaucoup de comédiens qui ont vraiment des voix graves sans se forcer là je me force tu vois ils ont beaucoup de comédiens qui voilà bonsoir je m'appelle Michel Topineau 40 ans à l'Académie française aujourd'hui je vends du jambon et donc non c'est comme j'aime bien le raconter c'est un peu mon grand écart culturel tu vois je suis commentateur de catch et je fais des documentaires sur Arte comme quoi les grands esprits se rencontrent oui ou alors les grands projets les grands couillons non mais voilà c'est quelque chose de très amusant à faire et ça aussi j'aimerais en faire plus la chance l'honneur avec Philippe Chirot d'être dans la VF de Creed 3 c'est un truc de fou je ne l'ai pas je ne suis pas allé voir Creed 3 mais je voulais le voir moi non plus je ne l'ai pas vu ok mais je peux te spoiler même ça tu ne me regardes pas j'ai vu la fin je peux te dire la fin parce que j'ai commenté le combat final non 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 je ne veux pas non ah c'est marrant ça pour le coup oui oui en plus c'est marrant parce que le directeur artistique nous a contacté par un autre comédien qui bosse beaucoup chez AB qu'on connait depuis des années Frank Sportis dont on la voit dans beaucoup de choses après ces comédiens là sont souvent moins connus parce que il faut attendre le générique pour se rendre compte qui ils sont et il lui a dit ouais tu n'aurais pas des commentateurs il dit ah mais si tu as les commentateurs de catch que je connais super bien Philippe Chirot et ce qui est marrant c'est que sans le savoir en fait le mec nous a contacté pour doubler des mecs qui étaient à la base commentateurs de catch moi j'ai fait Todd Grisham dans le film qui est un ancien commentateur de la WE et Philippe Femoro Ranallo qui était aussi un ancien commentateur de la WE et le mec ne le savait pas mais en fait ça collait super bien et donc c'était c'était une petite après-midi de doublage mais c'est des expériences de ouf je suis allé chez Dubbing Dubbing Brothers je ne sais pas si ça a dit quelque chose c'est la boîte de doublage de films et de séries la plus célèbre de France ils sont des trucs énormes à la pleine Saint-Denis tu rentres là-dedans t'as des comédiens partout avec des textes en train de dire comme ça t'as des portes avec le nom des projets là c'était un peu secret donc il n'y avait pas écrit Cri de Troyes il y avait un autre film pour faire style mais c'est une usine à doublage et tu rentres là-dedans c'est vrai qu'en France on est très bien lotis dans le doublage on est un des pays les plus forts principalement parce qu'on est des buses en anglais donc on est obligé de doubler on développe on devient fort là où on est moins prudent ouais c'est ça en fait parce que les autres pays ils n'ont pas ça parce qu'ils laissent les films en VOST mais ouais ouais c'est impressionnant et c'est le genre de truc aussi qui voilà c'est le catch qui m'a amené à ça ça n'a forcément plus grand chose à voir avec du catch mais le catch des choses comme ça et ça c'est le genre de choses évidemment dont on est toujours friands parce que c'est des expériences nouvelles avec des gens autres et puis c'est toujours amusant parce que les gens autres sont toujours oh putain ah ouais quand j'ai commencé pour le doublage avec Rick Tratt avec le directeur artistique et l'ingé son et au bout de trois fois ils ont ah ouais ah ouais non on a bien fait ah ouais incroyable ce gars alors que pour moi non c'est juste j'ai juste mis un peu d'intensité dans le truc mais il me disait ouais nos comédiens ils ont peut-être pas forcément toujours le recul ou ils ont pas forcément mais toi c'est impressionnant c'est incroyable pour l'ego c'est sympa de mettre en fait ton savoir-faire dans d'autres choses et ça sert aussi autrement et des années de commentaires tu vois finalement ça sert aussi ça place ta voix le rythme et tout non ça doit être ça doit être chouette aussi de ces nouvelles expériences exactement merci beaucoup Christophe mais de rien evenzy c'était très chouette bon et deux t'as un train aussi à prendre bah ouais je sais pas quelle heure il est alors moi j'arrête pas d'avoir des messages dans votre train à une heure de retard à cause d'un bagage à gabonné je sais pas si c'est celui que je comptais prendre ou l'autre billet que j'avais acheté aïe 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 bah écoute merci beaucoup en tout cas d'être venu Christophe mais c'est un plaidant merci de m'avoir invité sincèrement encore une fois bon bah j'espère que je vous ai pas fait trop baisser les stats de ta chaîne et que je vous ai pas trop ennuyé je sais que je parle beaucoup quand tu inviteras Chéro tu verras qu'il parle encore plus et que c'est encore plus chiant hier c'est vrai que hier c'était impressionnant mais il est non mais il est très intéressant mais c'est un cas oui non il aime il aime le partage ouais son côté tu sais Amérique du Nord non Afrique du Nord voilà il vient me parler tu veux du coup tu prends de la small bah voilà mais donc non merci énormément de m'avoir convié maintenant je sais pas comment je vais repartir parce que monsieur vit au fin fond de la campagne non t'inquiète pas on va s'occuper de ça on va s'occuper de ça oui ils vont me mettre dans le jardin c'est ça on va vous enterrer dans le jardin ce truc n'a jamais été diffusé il va me muter en fait en fait il n'y avait pas de live c'était un faux live merde fait depuis le début adieu les gens te remercient énormément dans le chat d'être venu c'était génial trop cool merci pour tout c'était au top c'était génial c'est très gentil si je peux juste si oui on le dit souvent avec Philippe mais pas assez souvent à vous mais c'est qu'on a énormément de chance d'avoir une communauté extrêmement bienveillante je sais pas si c'est le cas tu me disais exactement la même chose hier sans vouloir non plus te faire bien passer pour ta communauté mais tu disais ouais que t'as de la chance les gens sont super gentils et compréhensifs et tout ça mais nous aussi et c'est vrai que donc je voudrais remercier tous ceux qui effectivement sont gentils et bienveillants parce que ça fait vraiment c'est touchant ça fait plaisir ouais prenez pas trop la confiance quand même attention je vous dis tout de suite j'ai dit ça en off mais j'en pense pas moi merci beaucoup encore une fois Christophe à retrouver sur Instagram t'as une chaîne YouTube aussi de l'univers d'ajust l'univers d'ajust où tu fais un podcast sur le CW la ICW on en a pas parlé mais qui est une ancienne fédération tout à fait donc qui avait l'extrême extreme championship wrestling mais nous on prend le moment où c'était de la merde entre guillemets ça a été racheté par la WWE et ils ont décidé plus ou moins de tuer la légende et donc on se retape 4 ans d'émission hebdomadaire ouais non c'est terrible c'est dur mais comme on dit avec lui chaque semaine on ira jusqu'au bout jusqu'au bout mais c'est dur et aussi dans la cloche aussi que tu avais fait avec Ali de Catch Club tu reviens en détail sur ta carrière alors là on l'a fait pendant deux heures et je pense que certains qui avaient déjà vu la cloche ont peut-être réentendu certaines choses ou certains ont découvert peut-être certaines choses mais en détail vous revenez année après année sur ta carrière mais aussi sur le catch en général oui on essaye de faire coïncider l'actualité du catch de l'époque avec notre actualité à nous avec Philippe donc voilà si vous avez raté certaines périodes du catch de la carrière de Christophe n'hésitez pas en tout cas c'est disponible et c'est sur sa chaîne YouTube encore une fois merci merci n'oubliez pas 40 mètres les gars le quiz également sur toutes les plateformes sinon mon cousin Charlie Weber animateur RFM me tabasse c'est ça en tout cas j'espère que ça vous a plu en plus on était dans un nouveau setup alors il y aura des choses qui seront ajustées évidemment pour la suite oui les invités il va essayer d'en prendre les meilleurs non d'autres invités évidemment les live histoires reprendront dans ce setup également à partir d'assez rapidement maintenant qu'on sait qu'il est fonctionnel non mais maintenant qu'il est fonctionnel à partir d'assez rapidement les infos sont bonnes à partir d'assez rapidement bientôt prochainement en tout cas pour les futurs invités sachez qu'il faut enlever ses chaussures donc on est en chaussettes voilà après je te prendrai mes charentais si tu veux la prochaine fois ouais enfin il m'a marché dessus plusieurs fois pendant l'interview avec entre son chat et ses charentaises ça commence à faire beaucoup la journée a été formidable allez passer une excellente journée nous on se retrouve aux alentours normalement de 20h ce soir pour le live docu histoire on va regarder un petit docu histoire on débrieferait un peu aussi le commentaire de hier et puis et puis moi je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et puis à tout à l'heure ciao tout le monde bisous au revoir au revoir adieu au revoir au revoir